Star Wars en direct vous est présenté en collaboration avec Cyclan.net, Mintinbox.net, StarWarsHolonet.com, PlanetStarWars.com, StarWarsUniverse.com, MakingStarWarsFrance.net et Génération Star Wars et Science Fiction. Il y a été une éveillante, avez-vous ressenti ça ? La communication de l'interruption ne veut pas seulement une chose. C'est operatif ! Bonjour, bonjour et bienvenue à Star Wars On Direct. Oui, la voix du Star Wars fandom. Le show nous informe et nous entretien. Et ça se connecte les fans ensemble. Si vous me dérange, je devrai devenir plus puissant que vous pouvez l'imaginer. Quelle force est forte ! Bonjour, qu'est-ce qu'on a ici ? C'est bon de vous faire passer. Nous serions honnêtements que vous vous aurez rejoint. Quelle force soit avec nous. Alors bonjour et bienvenue à Star Wars En Direct numéro 138, la voix du fandom Star Wars. Pour cette émission spéciale sur le spin-off d'Obi-Wan. Je suis Thomas et aujourd'hui je suis en compagnie d'Aurélien Vivès, notre invité. Bonjour Aurélien. Bonjour. Alors Aurélien on ne le présente plus. Donc du coup c'est l'éditeur en chef des éditions Star Wars chez Panini Comics. Et puis il gère également la page Panini Comics sur Facebook. Tu es le community manager également. Si tu as d'autres casquettes, n'hésite pas à nous les rappeler. Non, grosso modo c'est ça. Voilà. Donc il est déjà venu sur certaines de nos émissions. Mais il venait principalement en littérature d'habitude pour nous parler des éditions Panini Comics. Mais très certainement qu'il n'a pas résisté à l'appel du spin-off. Et donc il est avec nous pour cette émission plus classique on va dire. Et bien évidemment nous avons également notre ami... Sylvain. Sylvain Morgan. Donc vas-y Sylvain t'as un truc à dire avant ton petit what's up ? Ouais qu'Aurélien avait rien de mieux à faire un dimanche en fin d'après-midi. Et que ça fait tellement de fois qu'il participe au podcast qu'on va peut-être lui filer un abonnement annuel maintenant. Donc voilà. Du coup merci beaucoup à Sylvain d'héberger l'émission. Et puis à Aurélien d'être avec nous. On va en profiter également pour remercier l'ensemble de nos partenaires. A savoir Planète Star Wars. Star Wars Universe. SiteClan.net. Génération Star Wars et Science Fiction. Star Wars le net. Making Star Wars France. Et... Aide-moi Dany si j'en ai oublié. SiteClan.net Je crois qu'on a fait... Mais Dany il est pas là boulet. Mais on fait comme s'il était avec nous quoi. Spirituellement voilà. Il est là. Donc voilà. Je pense qu'on a remercié l'ensemble de nos partenaires. Et qui nous soutiennent pour les diffusions de nos émissions. J'en profite également pour remercier toutes les personnes qui sont avec nous dans le chat. Et qui étaient là même avant que l'émission commence. Donc j'en cite quelques-uns. On a Arnaud Henry. Yann Bridier. Camille Yoshi. On a Jérémy Défense. Axon84. Camille Yoshi. On a même Sébastien Galano qui nous écoute en même temps. Faye Fanel. Axon84. Donc voilà. On a pas mal de monde dans le chat. Et ce qui est génial c'est que ça commence à échanger. Donc allez-y. N'hésitez pas voilà. A échanger. On a des gens qui sont venus nous mettre également des commentaires sur Facebook. Par rapport à ce spin-off. Voilà. Vous étiez inspiré. Donc tant mieux. On est ravis. On essaiera de les relayer. Donc voilà. N'hésitez pas voilà. Et puis certains. On fera passer quelques personnes éventuellement à l'audio. Vous irez directement auprès de notre ami Sylvain. Pour qu'il vous intègre éventuellement pour un petit commentaire. Comme on avait l'habitude. L'émission particulière de ce soir. Ils ont intérêt à être très 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 gentils si vous veulent participer. Voilà. Et faire des compliments à Sylvain. Lui dire qu'il est beau. Tout ça. Donc voilà. On est sur une émission particulière puisque c'est les émissions classiques. Et donc elles sont en direct. Et ce qui est vraiment intéressant c'est de pouvoir échanger. Donc j'en profite pour dire à Aurélien. Si jamais tu veux te connecter Aurélien sur la chaîne YouTube qui diffuse en même temps notre émission. Bah tu peux aller mettre des commentaires et puis échanger avec les gens. Si vous voulez poser une question Aurélien Vivès. Peut-être vous pouvez en profiter parce que c'est la première fois qu'on est vraiment en direct avec lui. Il y en a déjà une pour Panini là dans le chat de Yann. Et bah vas-y. Alors Aurélien. Pourquoi c'est de plus en plus long pour la parution des magazines Insider France ? Allez ça y est il commence. Alors c'est pas que c'est de plus en plus long. C'est juste que le prochain on l'a décalé pour en fait le mettre au moment de la sortie du film. Pour sortir en fait une seule revue en même temps qu'au lieu de faire un hors-série et la revue à côté. Qui du coup se concurrençaient l'un l'autre. On fait une seule revue au moment de la sortie des derniers Jedi. Voilà et du coup on le décale de 2 ou 3 semaines par rapport à sa date de sortie. Sinon on reste sur trimestriel. Comme depuis quelques numéros du coup. D'accord ok. Euh ouais tiens bah tant que tu y es là. Pourquoi ? Attendez et les gars parce qu'après moi je vais me faire engueuler si on fait pas les trucs dans les clous. Donc on va commencer par le Whatsapp. Et puis après. Ah ouais ça va hein. Comme si c'est moi qui ai les mains sur le boîtier de commandes. Après je me fais fouetter. Je fais ce que je veux. Donc on va attaquer par le Whatsapp et puis après on va partir là dessus. Alors déjà votre Whatsapp on va déjà donner l'honneur à notre invité. Aurélien ton Whatsapp Star Wars depuis notre dernière émission littérature. Bah justement j'allais parler de l'insider vu qu'il vient de sortir. Et que mine de rien c'est à chaque fois moi je suis super content quand il sort. Parce que après je le tiens dans mes mains et je suis là oh il est beau et tout. Voilà donc il y a le numéro 13 qui est en kiosque. Dedans j'ai pas fait 12 millions d'articles comme d'habitude. J'ai fait la partie Star Wars en France où je parle du Bordeaux Geek Festival. La 19ème édition de Génération Science Fiction et Star Wars. Ou encore de Disneyland Paris. Et sinon j'ai fait aussi une interview de Lucien Men qui est un auteur de Golden Moustache. Qui a fait le bureau des plaintes qu'il avait sorti au moment de May the Force. Et qui du coup était une pas vraiment parodie mais plutôt un sketch comique dans l'univers de Star Wars. Et qui était assez cool. Et voilà. Et sinon il y a plein d'autres articles qui sont bien dedans. Voilà c'était vraiment la page pub mais d'un autre côté je clique le père. D'accord et maintenant du Watson perso Star Wars. En ce moment je lis les numéros VO de Darth Vader en comics. La nouvelle série. Et je sais que je crois que j'en avais parlé dans la dernière émission de littérature. Justement en disant j'attends de voir ce que ça va donner etc. Et c'est vrai que là on est à 4-5 numéros en VO. Et c'est vraiment très bon quoi. J'aime vraiment beaucoup ce que je lis. Voilà. Tu nous rappelles la période du coup. Parce que les gens peut-être peuvent confondre l'ancienne série d'Ars Vader et celle-là. Oui. Celle-là en fait elle se passe. Ça reprend en fait dans les dernières minutes de la revanche des sites. Et ça enchaîne directement dessus. Donc c'est l'Empereur qui dit bon maintenant que tu es Dark Vador qu'est-ce que tu vas faire ? Et voilà. On reprend là. Et la première mission de Vador c'est de se faire son sabre laser. Si je peux me permettre une comparaison pour compléter. Moi je dirais que c'est un petit peu l'équivalent tu sais de la série chez Delcourt de Dark Times en fait à l'époque qui était légende. C'est ça hein t'es d'accord ? Ouais 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 c'est oui. Sauf que c'est canon. Exactement. Donc c'est mieux. Donc c'est mieux. On est reparti pour deux heures de débat. Donc ça y est c'est reparti. C'était quoi déjà le sujet de l'émission ? On n'a pas le droit de placer le débat les gars faut d'abord faire le what's up. Alors t'as terminé sur ton what's up Aurélien ? Ouais moi c'est bon c'est bon. On passe sur le what's up de Sylvain vas-y. Alors moi pas grand chose en nouveauté Star Wars. J'ai juste deux petites mini what's up donc une annonce à faire. Le premier mini what's up c'est qu'il y a quelqu'un aujourd'hui qui a mis sur Twitter ou sur le net une vidéo des petites peluches de Porg. Vous savez les petites bébêtes là toutes mignonnes dont on est tous tombés instantanément amoureux. Et c'est la peluche version animatronique donc comme d'hab vous appuyez dessus ça fait du bruit. Et on entend le piadement de la bestiole et ça y est j'en veux 100 pour chez moi. Pour te jeter dans tes porcs. C'est ça. Ou pour faire chier les voisins t'appuies dessus les uns après les autres. Puis l'autre c'est une petite annonce à faire. À la fin du mois il y a mon anniversaire. Quelques jours après il y a la Hasbro comme machin chouette là à côté de New York. Et ils vont sortir une black série exclusive du Capitaine Rex dans l'emballage spécial. Avec le vide ou sans le bide ? Sans le bide. C'est Capitaine Rex côté Clone Wars. Donc voilà. C'est mon anniversaire tout ça tout ça. Si quelqu'un est capable de me la récupérer celle là je l'en serai reconnaissant. À moins de 100 euros faut pas déconner quand même. Mais je sais qu'elle sera dispo en blister normal. Mais je m'en fous. Je veux l'exclusif. Alors démerdez-vous. Sinon je boude. Voilà. Super. Bon alors moi mon what's up est assez pauvre. Parce que là ça a été une semaine, enfin un mois on a beaucoup fait la chouille au mois d'août. Et j'ai pas eu beaucoup le temps de me consacrer à Star Wars. Donc du coup je suis toujours à Bloodlines. Je suis toujours en train de lire Bloodlines. Et je suis vraiment à la traîne quoi. J'ai vraiment honte. Dire qu'en plus je suis dans la team littérature. Là vraiment c'est vraiment la honte quoi. Je sais pas quoi dire de plus quoi. Donc je suis nul. Tu seras fouetté. Exactement quoi. Donc voilà. Donc j'ai pas grand chose d'autre à dire. Sinon si j'ai un des auditeurs qui m'a envoyé des scans. J'arrivais pas à trouver de l'aube des Jedi en version dès le cours. Donc je vais essayer. C'est les seuls qui me l'encarent. Il y a des gens qui font des coeurs pour Bloodlines. C'est vrai que moi j'adore vraiment. Alors vous allez voir qu'on n'a pas le droit d'en parler. Parce qu'ils en ont déjà parlé dans les émissions. Mais avec Loïc on a deux points de vue complètement opposés sur Bloodlines. Donc ce sera rigolo de faire quelques petits échanges là-dessus. Quand on aura avancé quoi. Donc je sais pas Aurélien. T'avais checké un petit peu Bloodlines ou pas ? Je sais que j'ai envie de le lire. Voilà. J'en suis là. J'ai pas eu le temps de le continuer depuis la dernière fois. À ma grande honte. Mais il y en a qui bossent. Donc j'espère trouver le temps d'y retourner. Et puis je vois un commentaire. Comment ça ? Certaines Black Series sont interdites en France. C'est quoi cette histoire ? Je vois ça dans... Bon après c'est vrai comme il dit t'as tu... Yann Bridier dit on a quand même eBay. Ouais ouais. Mais je comprends pas pourquoi il y aurait certaines figurines qui sont interdites. Je vois pas le... Je vois pas la logique là-dedans. Je me renseignerais auprès de... Auprès de Hasbro. Donc voilà pour ce qui est de la partie What's Up. Je vous propose que maintenant nous passions en hyperspace déjà. Pour accéder tout d'abord aux news. Tout d'abord donc on va donner les news en vrac. Avant d'attaquer le gros thème des spin-off. Puisqu'on pourrait dire qu'on a une grosse annonce plus des semi... On va dire des rumeurs plus plus spéculatives on va dire. Sur d'autres spin-off. Donc on va d'abord prendre l'ensemble des autres nouvelles. Alors en vrac donc on a eu un nouveau jeu qui a été annoncé. Un jeu de rôle avec des figurines dans la lignée de pas mal de jeux. Je sais pas si vous avez suivi. Euh ouais un peu. C'est... Je me renseignerais même si je gira pas pour les figurines en elles-mêmes. Donc moi je suis pas assez connaisseur. Euh... Le seule chose que j'ai retenu à mon niveau. Je pense que Danny nous fera très certainement un petit débrief là-dessus. Soit un Star Wars Direct Express. Soit peut-être une émission plus complète. C'est qu'en fait ce sont des figurines qui sont à peindre. Type grosse boîte. Et moi j'aurais plutôt attendu. Je sais pas si vous connaissiez à l'époque. La collection des Star Wars miniatures de Wizards of the Coast. Qui était vraiment géniale. Où il y avait énormément énormément de figurines. Et qui coûtait pas cher. Même si on avait des box. Vous savez. On a cet même système que les cartes. On avait des persos plus ou moins rares. Donc par exemple si tu voulais avoir Dark Ben. C'était une very rare. Et euh... On avait plusieurs saisons de sets de figurines. Je me rappelle qu'il y a une époque. Bon bah j'ai tout revendu. Mais j'en avais. Mais des centaines et des centaines. Mais c'était magnifique. Et il y avait toutes les races etc. C'était vraiment extraordinaire cette collection. Et bah comme ils ont pas continué avec la suite de l'univers. Bah j'avais tout revendu quoi. Quelqu'un nous dit que certaines en valent 200€. Moi c'est vrai que j'ai dû vendre je crois 800 ou 1000€ mon lot de figurines. Finalement c'était pas cher mais... Enfin c'était cher mais pas par rapport à la valeur que j'aurais pu en tirer. Voilà donc ça parle à certains ce jeu. David Dupond dit qu'il avait ce jeu etc. Bah c'est Star Wars Invasion je crois. Et par contre Invasion c'est le nouveau. Celui qu'ils annoncent. Là ce que j'évoquais c'était l'ancien Star Wars Miniature. Aurélien t'as suivi un petit peu cette annonce ou pas ? Alors en fait j'ai vu l'annonce et je me suis réfréné de cliquer dessus. Parce que j'ai déjà beaucoup trop de jeux de société qui prennent de la place. Et que je vis à Paris donc la place j'en ai pas. Voilà. Donc j'espère... Si vous me dites qu'il est nul j'irai cliquer sur la news pour aller voir. Mais sinon non. Ok. Alors on va aller aussi faire un petit tour du côté des jeux vidéo. Sylvain comme t'es la caution jeux vidéo est-ce que tu peux nous parler... De la merde. Merci pour cette... Du trailer combat spatial de Battlefield 2. Exactement. Comme d'hab ça toujours la très grande classe. Là on voit différents environnements, différentes époques. On voit même Yoda dans un... Les Chasseurs des Jedi dans l'épisode 3 là. Je dis peut-être une bêtise mais c'est un état quelque chose. Mais sinon on voit Dark Maul dans l'infiltrateur. Vador dans son Advance. On a Yann et le Faucon. On voit aussi le Slave One. Si je dis pas de bêtises il y a le X-Wing de Poe Dameron. Et donc je vois... Ça a toujours plein... Ça a beaucoup de gueules. On voit différents environnements. Mais voilà. Moi j'ai toujours la crainte. Et c'est pour ça que je l'ai toujours pas précommandé. J'ai toujours une crainte que le jeu soit beau. Mais que ce soit tout vide à l'intérieur. Et donc on me dit qu'il y a aussi le TIE Silencer de Kylo. Moi je l'avais pas vu. Il est dans la vidéo ça ? Ou je l'ai ou pas ? Mais en tout cas la vidéo a beaucoup de gueules. Les vaisseaux ont l'air nickel. Mais faut pas se faire d'illusions. Comme ce seront quand même des arènes de taille assez réduites. On pourra pas rejouer à Top Gun quand même. Du coup vous voulez faire d'autres commentaires là-dessus ? Sur ce trailer Aurélien ? Non. Là c'est plus pour des raisons d'argent que j'ai pas regardé le trailer Battlefront 2. Pareil. En fait j'avais précommandé le 1 en version Deluxe. Ouais comme tout le monde on s'était emballé. Et ça fait mal hein ? Alors oui ça fait mal. Après moi j'ai quand même beaucoup aimé le jeu. En fait je l'ai un peu lâché à partir du moment où j'ai eu des problèmes de connexion chez moi etc. Et où du coup ça devenait super relou d'y jouer. Mais en fait j'y ai déjà passé je sais plus 100-150 heures dessus quoi. Donc j'avais quand même bien rentabilisé on va dire l'investissement. Mais j'aimerais éviter de craquer des one sur le 2. Attendre qu'il y ait une... Là j'ai vu passer par exemple une offre promo il y a de ça une semaine où il était à 4 euros je crois le 1. Donc ça m'a fait un peu mal là voilà. Donc c'est vrai que je vais peut-être éviter de l'acheter le prix fort le jour de la sortie. Sachant que j'ai déjà beaucoup joué au premier. Donc voilà je pourrais attendre quelques semaines on va dire avant de m'acheter le 2. Bah moi ouais aussi j'avais précommandé le premier mais j'avais été déçu. J'ai vraiment trouvé que c'était un jeu vide où seule la map de Hot valait le coup. Et je dis pas ça juste parce que j'étais toujours dans un ATAT et que je mettais la misère à tout le monde. Moi j'avais bien aimé et je trouvais qu'en plus il y a eu des DLC réguliers. Et du coup bah vu que j'avais pris l'édiction voilà machin j'avais accès à tout. Du coup c'est vrai qu'avec les DLC et tout ça je me suis quand même pas mal éclaté. Surtout il y avait les maps chez Java qui était sympa et tout ça. Mais c'est vrai que bon je comprends aussi ceux qui ont été déçus. Je vois les défauts. Sur le chat ils évoquent en fait les DLC. Donc visiblement les DLC seraient gratuites en fait. C'est à dire qu'elles seraient intégrées au soir du jour et gratuites. Ils nous ont quand même déjà tellement enflés avec le prix du Season Pass. Donc là le jeu n'aura pas de Season Pass dedans. Et les DLC seront tous gratuits. Donc là on peut comprendre, on peut même applaudir l'effort que fait EA. Ça risquera de me faire craquer d'ailleurs le fait qu'il y ait du contenu régulier rajouté. Mais c'est aussi l'une des choses qui fait que pour moi Battlefront m'a énormément déçu quoi. Si tu prends la totale des DLC qui sont tous payants, tu rajoutes le prix du jeu, et je dis pas de conneries, pour avoir la moitié du contenu du jeu en plus. Et ils demandaient aussi les gens si les éléments de l'épisode 8 seraient intégrés. Donc a priori il y a de très fortes chances puisqu'avec les DLC, même si c'est pas dans la base... Ah oui j'imagine, ils ont mis... Pour le premier Battlefront, ils avaient rajouté un environnement pour Rogue One et un autre pour... Pour Jakku quand il y avait... Voilà, donc il serait idiot de pas prévoir déjà des DLC pour l'épisode 8. D'ailleurs tiens, en parlant de DLC, tu me fais une belle transition. On a une mise à jour de Star Wars Thor. Mais quelqu'un joue-t-il encore à The Old Republic ? Une mise à jour de Thor ? Ah, oui, oui, pardon, oui, oui. Euh, non, j'ai toujours lâché l'affaire. J'ai plus envie. Je sais pas si certaines personnes y jouent encore, mais bon. Voilà, c'est juste à signaler, j'ai même pas relevé vraiment la news. C'est Yoshi qui a l'air de jouer. D'accord, bon. Est-ce qu'il est... Non, il n'y a que lui a priori pour qu'il s'annonce. En... Sinon, une autre news qui a été... Il y avait un... Il y a un nouveau jeu de mobile qui a été annoncé. Donc il y en a énormément des jeux de mobile. Alors, je sais pas vous, moi je joue énormément sur Star Wars Heroes et Star Wars Commander. Et donc là, il y aurait Rise to Power sur Android, effectivement. Et ce Rise to Power, en fait, ce serait finalement à nouveau un jeu de stratégie. Alors, il y aurait certainement des petites nuances par rapport à Commander, dans lequel on gérait déjà une base. Moi, je me suis imaginé, il parle de stratégie avec Sron et Akbar. Et ça m'a fait penser un petit peu à un ancien jeu, je sais pas si vous aviez connu, qui s'appelait Star Wars Rebellion, qui était un truc à grande échelle de gestion et qui demandait pas beaucoup de graphisme. Je sais pas si vous aviez connu ou vous achetiez. Vous gériez, c'était un genre de jeu d'impérialiste sur les différentes planètes de Star Wars. Ça me dit... Ça me dit quelque chose. Le souci, c'est que moi, avec les jeux smartphone, comme j'ai un Windows Phone, j'ai très peu de jeux, par exemple, qui ne prévoient les publier que sur Android et Apple. Donc là, techniquement, les jeux Star Wars auxquels j'ai acheté, c'est Force Commander. Et il parle de Rivals aussi sur le chat. Les deux Angry Birds et... Comment ils s'appellent les autres ? Heroes, Commander... Tiny Death Star. C'est les seuls jeux Star Wars qui sont disponibles pour les Windows Phone. Heroes est génial pour ceux qui le font. C'est des combats au tour à tour, un peu à la Final Fantasy VII. C'est vraiment génial. Et les gens parlent de Rivals sur le chat. Je ne sais pas si certains y jouent ou ont envie de dire un mot dessus. Ce qui ne concerne rien, du coup, aucun jeu. Pourtant, là, c'est gratuit. Tu peux y aller, ça ne prend pas de place. Ouais. Alors maintenant, c'est le temps qui... Ah oui, c'est carrément ça. Mais c'est les jeux de portable. C'est le pognon et le temps qui montent à tout le monde. Après, en plus, c'est toujours des questions de choix. Je pense que, de toute façon, on en est tous là. On a tous... Je fais la liste des contraintes les unes après les autres. Mais après, je crois qu'en tant que geek, on a tous les mêmes problèmes. Et qu'il y a un certain moment où on fait des choix. Ouais, ouais. J'aurais dû le mettre dans mon WhatsApp. C'est un des seuls trucs que j'ai fait. Commanders et Heroes dans Star Wars. J'y ai un peu joué tous les jours, forcément. C'est le seul truc, vraiment, où là, je me suis un peu lâché, quoi. Qu'est-ce qu'on pourrait dire, sinon, sur les dernières news ? Bon, on a eu quelques petites infos sur le synopsis un peu plus complet du roman de Phasma. Mais on ne va peut-être pas développer non plus. Et ça va être encore un gros pétard mouillé, ce truc-là. Je ne sais pas. Moi, je suis plutôt partant. Et on a vu un casque, un casque impérial, sur le spin-off d'An Solo. Bon, ben voilà. Du coup, on pouvait partir si vous voulez. On a vu Chewbacca aussi. Un bout de décor, je ne sais plus trop où. On a vu Nana Dodo. Un truc cool qu'on a vu. On a vu une hypothétique femelle wiki. Et ça veut dire que peut-être, ils vont canoniser Mala, l'épouse de Chewbacca. qu'on voyait dans le Star Wars Solida spécial. Mais comment on a su que c'était une femelle wiki ? Non, c'est de la spéculation. Les gens ont dit qu'elle avait l'air de faire un bisou à Chewbacca. Elle avait l'air de faire un bisou à Chewbacca. Et les gens ont dit que c'est sûrement une femelle wiki. Donc les gens ont dit que c'est sûrement son épouse Mala. Et qu'on le verrait sur Kashyyyk, etc. Moi, pourquoi pas. Ça a l'air d'être beaucoup d'infos à partir d'une seule photo. On est d'accord, mais c'est le concept de la spéculation. C'est pour ça que j'ai mis des guillemets. Alors Sébastien Gallano nous dit également. Voilà, il y a les news entertainment weekly. Donc je voulais en parler également de ça. Ouais, mais rapidos. Parce qu'il y en a quand même pas mal qui sont... Voilà, et puis Danny nous a dit que comme... Comment dire... Alors voilà, petit débat spoiler. Comme Ryan Johnson a dit qu'à partir de maintenant, il fallait arrêter d'avoir des infos, d'écouter des informations qui vont tomber. C'était un petit peu comme si Ryan Johnson disait alerte aux spoilers, même dans l'officiel. Donc Danny a fait le choix de filtrer, même maintenant, certaines news quand il les considère trop spoilers par rapport à ce que Ryan Johnson a dit. Donc voilà, c'est un peu subjectif du coup, pour nous, au niveau de ces éléments. Est-ce que vous voulez faire des commentaires sur les dernières news qu'on a eues dans entertainment weekly ? Non, parce que j'en ai pas lu la plupart. J'ai juste regardé les différentes photos. Mais les news, je crois pas les avoir lues. Et puis pour ce qui est de l'alerte spoiler générale du Réal, franchement, je m'en bats un peu les reins. Et de quoi il se met là ? Si j'ai envie d'apprendre l'histoire avant le film, ça me regarde. Ouais, mais je pense que c'est plutôt pour prévenir ceux que, justement, ça embête de connaître l'histoire avant. C'est un warning pour eux, évidemment, que si on a envie de le savoir, il va pas être derrière nous à nous empêcher de lire. Mais il prévient ceux qui ont envie de se garder un maximum de surprises qu'à partir de maintenant, il risque d'avoir des infos plus spoilers que... Ouais, mais c'est une certaine logique. Dans quelques mois, c'est la sortie du film. Donc plus la sortie avance, et plus il y a des détails qui sont sortis. Ça marche pour... Alors oubliez-nous, parce que pour le Réveil de la Force, via les canaux officiels, on avait pas eu tant de trucs que ça. Par les officiels, ouais, c'est clair. Alors que là, peut-être que lui, justement, il a lâché un peu du lourd à certains journalistes, par exemple. Et peut-être qu'il se dit, ah ouais, j'en ai peut-être dit un peu trop, ça pourrait gâcher la surprise, mais en même temps, il faut un peu que je donne de grains à moudre aux médias. Peut-être que du coup, il a un peu le cul entre deux chaises et que... Ou peut-être qu'il est au courant de certains trucs que la prod ou le marketing va dévoiler et que lui n'est pas forcément d'accord. Il faut voir aussi qu'on n'est pas sur un film qui appartient à 100% au Réal. C'est un film de studio. Donc à partir de là, lui, il est sans doute dans les processus décisionnels, mais il y a des compromis qu'il est obligé de faire. Même à priori, dans le Réal, dans le marketing, il a les trois quarts du temps, il n'a rien à avoir. Ça dépend. Ça dépend des Réals, ça dépend des studios. Je pense à un exemple proche et même proche en termes de studio avec James Gunn. James Gunn, il est sur les Gardiens de la Galaxie, il est au montage des bandes annonces, il est pas à pas sur toutes les étapes parce que justement, il veut vraiment filtrer les informations qui passent et à ce niveau-là, Marvel Studios lui laisse pas mal de latitude. Donc ça dépend toujours des Réals, des studios, des relations qu'il y a, des choses comme ça. C'est du cas par cas. D'une manière générale, j'entends souvent beaucoup de généralités sur la manière dont sont gérés les films par les studios et tout ça et je crois que c'est souvent un peu une erreur. Il y a vraiment beaucoup de différences même pour une même saga, on va dire, même sur Star Wars. Je pense que la manière dont sont gérés, par exemple, les derniers Jedi et le film sur Han Solo, il n'y a pas les mêmes enjeux, c'est pas la même manière de faire, etc. C'est surtout que pour le spin-off Han Solo, il faut étendre l'incendie. Je vois la discussion dans le chat. Je pense que le fait que Ron Howard envoie autant de photos sur Twitter et sur Insta, c'est pour calmer, pour montrer ce qu'il fait et autres. Alors, je me pose la question, c'est peut-être ça, et d'un autre côté, c'est peut-être aussi, de la part de Ron Howard, une manière de renouer avec comme c'était fait avant, avec peut-être plus de fuite contrôlée de la part du réalisateur. et lui, il a peut-être envie que ça ressemble plus au type de tournage tel que lui l'a connu avec Lucas. Ou que Lucas faisait quoi. Ouais. Donc, il y a peut-être un mélange des deux aussi, tout simplement. D'accord. Moi, en tout cas, ça me plaît, les photos qu'on voit. J'aime bien connaître les coulisses, mais bon, je lui reproche, il n'a toujours pas posté de photos d'Emilia Clarke. Mais par exemple, c'est vrai qu'il y a une des photos qui est sortie, où tu vois Finn avec son costume d'Impérial, et celle-là, c'est vrai qu'elle m'a pincé un peu, ça m'a un peu planté mon épisode 8, parce que tu te dis, non, ils vont refaire le coup de On se déguise en Impériaux, et il y a plein de gens qui ont dit, putain, le gars, il est blacklisté, il a fait péter la base de Starkiller, tu reconnais sa gueule, quoi. Enfin, je veux dire, le gars, il... Enfin... Mais non, il va mettre un faux costume. Tu sais, vu l'actualité qu'on se tape en ce moment, que des mecs qui sont affichés et qui se baladent un peu comment ils veulent, je vois pas ce qu'il y a de... D'irréaliste. D'irréaliste. La galaxie est grande. Et après, on n'a pas le contexte, si ça se trouve, qui se déguise en Impériale, mais pas pour infiltrer les Impériaux, enfin, en Impériale, en premier ordre, mais peut-être que c'est pour se faire passer pour un mec du premier ordre auprès d'autres personnes, ce qui ferait déjà autre chose. Et puis, ouais, et puis la galaxie est vaste, puis c'était un Stormtrooper, et je vous rappelle que l'une des premières dialogues de Phasma avec Finn, c'est qui vous a autorisé à retirer vos casques ? Donc moi, un Storm que personne ne reconnaît parce qu'il a pas son casque, ça m'étonne pas, quoi. Non, Sébastien me reprend, effectivement, c'est un costume du premier ordre, il n'est pas en Stormtrooper. Non, mais c'est avec lui la tenue noire. Et du coup, on va pas développer trop non plus dans ce qui a été dit, mais dans les images rapidement qu'on a pu voir, on peut voir qu'en gros, il va y avoir des groupes, en fait, qui risquent d'y avoir trois sous-groupes, en fait, au sein du film, en fait, de la narration. Il va y avoir Finn qui va être avec la petite Rose, la nouvelle, et Leïa, Leïa, qu'est-ce que je dirais ? Elle serait plutôt avec Luke et R2 et après, on a la team Podamron, Leïa, BB8 et compagnie, quoi. Donc, il risque d'y avoir trois fils narratifs alors que d'habitude, on en avait que deux. Vas-y, Rélien. J'ai l'impression que, c'est classique, ouais, d'avoir l'éclatement narratif pour qu'ils se rejoignent plus tard dans le film. Après, voir aussi dans combien de temps. Et c'est vrai que, par contre, trois fils narratifs, ouais, j'ai pas l'impression qu'il y en ait, que ce soit arrivé souvent, quoi. Mais après, c'est peut-être juste une impression parce que moi, je suis pas spoiler, donc c'est juste une impression que j'ai, quoi. Ça se trouve, il y aura que trois arcs narratifs à un moment donné et puis après, tout le monde se rassemblera. Puis je vois pas, si c'est bien filmé, si c'est bien réalisé, on pourrait en avoir 18, des arcs narratifs, ça posera pas de problème. Il faudrait juste ne pas dormir pour louper un morceau. Mais voilà, je vois pas ce qui se gênerait dans le film parce que, oh là là, on a trois arcs narratifs, mais dans les autres, on en a que d'autres. Il y en a quelques-uns que du coup, ça commence un peu à déranger le fait qu'on spécule un peu trop sur ce Entertainment Weekly. Donc, je vous propose à moins d'avoir un élément, tout le monde nous fait, il y a Jérémy Desmores qui dit, oh, bi, oh, bi. Donc du coup, je vous propose qu'on s'arrête là sur les news. Juste, j'en avais une petite en vrac de news. Tu fais ce que tu veux, tu n'es pas obligé de nous le dire, Pepler. Il y a des enfants qui nous écoutent, espèce de pervers. Oui, si, justement, c'est pour les enfants. Merci pour la transition, Sylvain. Parce qu'il faut aussi plaire aux enfants. C'est la série animée Force du Destin qui est maintenant déroulée en France. Et c'est vrai qu'on en a rarement parlé dans les Star Wars en direct. Je ne sais pas si Aurélien, tu y as jeté un œil. Donc, c'est... Oui, tu as regardé. Je redonne le concept. C'est des petits épisodes courts, en fait, sous forme de dessins animés un petit peu old school, fun, rapides, et qui présentent des princesses, des personnages iconiques féminins de l'ensemble des périodes de Star Wars pour vendre des poupées. En fait, on va faire simple. C'est un peu ça. Moi, au-delà de ça, j'ai trouvé qu'ils étaient, la plupart, assez cool. Je les ai regardés. Ça m'a fait un peu penser au niveau du rythme aux Clone Wars de Tarkovsky. Oui, complètement. Ils étaient dans l'ensemble assez chouettes. On avait un ou deux qui étaient plus faibles. Mais bon, de toute façon, c'est des épisodes de deux minutes. Même les plus faibles, ils se regardaient bien. J'ai plutôt bien aimé. J'ai trouvé ça assez sympa, assez chouette. Et les jouets arrivent demain en France, nous dit Sébastien, notre spécialiste jouet. Donc, pourquoi pas acheter après une petite poupée pour mettre sur nos étagères. Juste l'anecdote, ce que j'ai adoré en dehors des Ewoks, parce que je kiffe les Ewoks, ça a été vraiment... c'était la bestiole. Vous savez qu'on voit dans le set qu'il y a la tête qui remonte. Et en fait, tu te dis, ouais, c'est un espèce de mini-hitorien. Et non, en fait, c'est un monstre de dingue. Et c'est juste ses yeux. Et j'ai trouvé que du coup, ça canonise un nouvel élément de l'univers Star Wars. c'est juste pour ça, j'ai trouvé qu'il y avait quelques petites trouvailles qui sont vraiment cool. Et les deux épisodes, d'ailleurs, avec Ray, sont très cool pour ça. En plus, je trouve qu'ils s'intercalent bien entre les scènes du film. Du film. Ils sont assez... Ceux-là, je les mets assez haut, d'ailleurs, dans les petits épisodes de Force of Destiny. Carrément. Et puis en plus, tu sais, t'as le fait que la bestiole mange du métal. Donc du coup, je trouve que c'est original. Il y a vraiment l'intérêt. J'adorais ceux avec les Ewoks, j'ai trouvé trop mignon. Je vais en arrêter là. Tu peux pas arriver, mais les Ewoks. C'est pour ça que j'ai dit je vais glisser, donc j'arrête là. Donc maintenant, je vous propose qu'on passe à, je sais plus, le vif du sujet, celui que vous attendez tous. Un spin-off, mais lequel est-ce ? Qui veut l'annoncer et faire son petit commentaire là-dessus, puisqu'en gros, on n'a aucune info, on a juste officialisé le fait que ça y est, le spin-off, c'est bien Obi-Wan. A priori, c'est ça, en fait, on n'a pas encore, c'est pas réellement officiel. Oui, c'est vrai. Lucas Films et Disney n'ont toujours pas annoncé. Ils n'ont pas validé. Oui, eux-mêmes ne l'ont pas validé, mais ça a été dit il y a quelques jours. dont le Hollywood Reporter qui... c'est de la source très fiable, on va dire. Oui, c'est ça. Je n'ai pas souvenir récemment d'une fois où le Hollywood Reporter a balancé une news comme ça et qu'elle a été démentie. C'est surtout, c'est ça le truc, c'est qu'elle n'a même pas été démentie. En plus, on va dire, ça reste dans un cheminement assez crédible. le spin-off sur Obi-Wan, c'est un peu le serpent de mer quasiment depuis qu'on parle des spin-off. Il y a aussi... Oui, bien sûr. Il existait. Il existait. Pour le coup, il a été mis sur l'étagère, mais il existait. Et puis là, pour Obi-Wan, on a aussi Ewan McGregor qui se demandait pourquoi il se mettait à teaser qu'il serait partant pour reprendre le rôle depuis plusieurs mois. Là, on a... Je ne sais même pas si c'est l'œuf ou la poule. Parce que Samuel Lee Jackson, il a teasé aussi qu'il voulait revenir. Oui, mais lui, ça va être dur, à moins qu'il soit tombé sur un taxi et qu'en fait, il ait survécu à sa chute. Après, il peut être rajeuné durant tout le film, mais bon. Moi, ce que j'ai envie de vous proposer, avant qu'on donne nos avis, parce qu'après, on risque de rebondir sur les mêmes avis que les auditeurs. On a des auditeurs qui sont venus sur Facebook, alors je vous propose qu'on lise à chaque fois un petit commentaire plutôt que de donner notre avis à froid, et à chaque fois de faire un petit commentaire. Je commence par JB Dumont qui nous dit après l'épisode 7 et Rogue One, qui sont des gros blockbusters d'action à grand spectacle, j'ai du mal à voir un film sur Robin One suivre la même stratégie. Je pense que de nombreux fans fantasment un film profond, adulte, modeste, lent, mature et sans action. Un film indé, plutôt narratif, bref, ce que Lucasfilm sous Disney ne fait pas trop. Le seul argument du possible film pour le box-office sera le casting avec McGregor et Liam Neeson. Bref, je ne vois pas Disney aller dans cette direction. Donc lui, il serait plutôt un film lent, calme, etc. J'ai trouvé que l'idée était bonne. C'est vraiment ce que j'en attends. Moi, je lui répondrai que Lucasfilm n'a jamais fait de film profond, adulte, modeste, lent, mature et sans action. Ouais, je suis moyennement d'accord. Tu veux qu'on parle de quoi ? Du retour du Jedi ? De la menace fantôme ? Je trouve que l'Empire contre-attaque prend vachement son temps, au contraire. Ça ouvre avec une énorme scène d'action. Un sur six. D'accord. On en a un sur six qui est profond, adulte et mature. Et encore, il y a beaucoup d'actions quand même. Oui, non, non, mais... Alors, je pense qu'il y a deux poids, deux mesures dans ce qu'il dit. Je ne pense pas qu'il s'attende à avoir un film français où les gars bouffent autour de la table. Non, mais... Par contre, pour rejoindre son avis, je pense qu'un... avec des guillemets, un western dans l'ambiance serait quelque chose de complètement envisageable. une espèce de western qui se déroule sur Tatooine avec Obi-Wan. Ça a du sens. Ça change de l'ambiance, justement, blockbuster, mais tout en laissant sa place à de l'action, mais peut-être à un niveau moins exubérant, etc. Ce n'est pas forcément incompatible avec ce qu'il dit avec une direction qui aille vers ça. Donc, je trouve que... Et alors, moi, j'avais commenté... C'est un des seuls éléments que j'ai commenté sur Facebook en disant qu'effectivement, Kennedy, est-ce que tu dis, voilà, pourquoi pas un western ? Alors, le western, le western comic, ils avaient plutôt, de mémoire, annoncé un peu ça pour Han Solo, après avoir, pourquoi pas. Kennedy avait dit que, justement, les spin-offs, ce serait l'occasion d'avoir des films de genre, on va dire, sur chaque spin-off différent. Oui, mais il y a la jurisprudence, Chris Miller et Steve Pepper qui viennent d'annuler ça. Pour le moment, ils ont totalement arrêté. Si un mec sort trop des clous, ils vont le dégager. donc... Ouais, mais est-ce que c'est parce qu'ils sont sortis des clous qu'ils ont été dégagés ou est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas fait ce pour quoi ils ont été embauchés ? Ce que je veux dire, c'est qu'ils pouvaient avoir, le studio et les réalisateurs, chacun une idée, s'être mis d'accord, et au bout d'un moment, on se rend compte que, ah oui, mais non, notre idée, c'était pas vraiment ça. C'était ça qu'on voulait dire. Et qu'en fait, au bout d'un moment, ils se rendent compte qu'il y a eu une incompréhension sur même le truc dont ils parlaient à l'origine. Je sais pas si c'est aussi simple que juste, ils sont sortis des clous, ils ont été virés. Ah, c'est... Je sais que je simplifie à mort, mais pour moi, il y a... L'idée, tu sais, c'est un peu comme chez Warner et DC où ils te disaient que, ok, on fera un univers partagé, mais on prendra des réals qui ont tous une vision, un truc différent, tout ça, tout ça, et puis au final, ils sont bien embêtés parce qu'en fait, il y a tout plein de producteurs derrière qui veulent faire leur truc à leur sauce et puis il faut pas trop s'écarter. Je pense qu'on est exactement dans le même cas de figure. Ici, Catherine Kennedy a sa vision et les deux autres en avaient une autre et ils avaient sûrement une façon de travailler qui collait pas vraiment ce qu'ils attendaient et puis cette chose en amenant une autre, c'est arrivé au clash, quoi. Ouais, mais du coup, ce que je veux dire, c'est que cette incompatibilité, elle contredit pas forcément le fait d'avoir une ambiance très marquée dans un film. Ce que je veux dire, c'est que par exemple, un Obi-Wan western, pour rester dans cette idée, c'est pas que je suis pas spécialement fan de western, donc c'est pas que j'attends ça avec impatience, mais c'est un Obi-Wan western pourrait très bien marcher avec des réalisateurs qui travaillent de la manière dont c'est attendu par Lucasfilm, Lucasfilm, mais du coup, avec quand même une touche personnelle marquée. Je trouve que c'est pas forcément incompatible. C'est juste là-dessus que je mettais un point de détail, quoi. Maintenant, je vous propose qu'on passe à un deuxième commentaire. Alors, quand il y a des éléments qui vont être redondants, je vais éviter de les reprendre parce que dans chaque commentaire, Ewan McGregor, pour tout le monde, c'est Mathieu Maddy qui nous le dit, Ewan McGregor et Obi-Wan, il a tout compris au rôle, il sera parfait, il a pile l'âge qu'il faut. Enfin, je crois que sur cet aimant-là, on est tous d'accord. De toute façon, avec Guinness, il est mort, donc on aurait bien du mal à les rechercher pour en jouer Obi-Wan. Il n'y a plus que McGregor pour jouer un rôle. Ouais, mais pour le coup, ça serait vraiment bizarre. On est sur un personnage où justement, on a un acteur qui a le bon âge, sauf s'ils veulent raconter une histoire quand il est vraiment jeune. Je ne suis pas sûr que ce soit là, on n'a aucune bille, mais je pense clairement qu'ils vont parler de son exil sur Tatooine et de ce qui... Ouais. Je vous propose de continuer du coup avec les propos de Mathieu Maddy qui dit, je serais curieux, donc du coup, pour reprendre ce que Sylvain disait, de voir sa vie sur Tatooine, qu'il n'a pas juste fait une surveillance passive de Luke en ne le protégeant que de dangers très mineurs comme Déjawa ou main baladeuse, mais au contraire, que malgré son exil, il a continué d'agir dans les comics, on le voit déjà un peu. Il y a trois épisodes de la série Star Wars qui lui ont été dédiés, donc deux histoires. Alors la première est assez anecdotique. Elles sont trop cool. elle est très cool. Elles sont bien rendues. Elles sont bien rendues. Pas dans le jeu, mais très bien rendues. Le premier n'a pas beaucoup dans le jeu. Le deuxième déjà avec Chris Anton le Noir, le Wookiee chasseur de primes qui accompagne Afra là, qui vient sur Tatooine. il a déjà un peu plus en jeu parce qu'il y a un Wookiee chasseur de primes quand même. Et oui, donc il y a moyen. Après, tout le truc, c'est de à la fois que ce soit cohérent du coup avec les comics, avec tout ce qu'on sait, avec l'histoire de Obi-Wan jusque là. Et en plus, il y a quand même des enjeux un petit peu cinématographiques, un petit peu élevés. Parce que c'est vrai que quand on fait 20 pages sur le premier truc, c'est juste des membres de chez Jabba qui viennent un peu racketter les gens du coin. sur 20 pages de comics, ça va. Pour faire une heure et demie de film, c'est un peu plus compliqué. Voir deux heures de film, on va vite s'enquiquiner. C'est ça. Même si c'est très bien fait, il faut quand même qu'il y ait des enjeux peut-être un peu plus excitants. Donc, il faut réussir à injecter des enjeux excitants dans un cadre qu'on connaît déjà bien et qui ne doit pas devenir non plus une zone de guerre. Tatooine, a priori, n'a pas subi de combat avant le début de l'épisode 4. Même si on a l'impression que dans les six premiers films, c'est le centre de la galaxie. Oui. Alors que supposément, non. C'est un caillou avec du sable. Mais comme dit Aurélien, moi, ce qui m'inquiète justement, c'est qu'on a déjà vu, que ce soit en bouquin ou en comics, Legend ou Nouveau Canon, des histoires encore de Obi-Wan qui veille sur Luke de loin ou qui vit sa vie sur Tatooine en mettant de temps en temps une trempe à deux, trois criminels et malfrats ou carrément disparaissant. Donc, j'ai peur, en fait, qu'ils n'arrivent pas à sortir de ce truc-là de Obi-Wan de loin sur Tatooine à côté d'un feu de camp qui jette un œil de loin sur Luke. J'ai vraiment peur qu'ils n'arrivent pas du tout à s'émanciper de ça. Je vous donnerai ma réponse là-dessus. J'ai une idée mais je la garde après avoir filmé les commentaires des gens. Tu veux finir, Sylvain ? Vas-y. Je lisais dans le chat, moi, la relation Obi-Wan Owen et leur engueulade, je ne suis pas sûr que ça m'intéresserait vraiment. Ah si ! Non, moi, pareil. En fait, j'ai plus l'impression que Owen c'est quelqu'un qui a envie de vivre une vie très calme, que Obi-Wan ça représente un peu toutes les emmerdes de la galaxie en un seul homme et c'est juste pour ça qu'il ne l'aime pas et pour moi ça ne va pas beaucoup plus loin. Or, peut-être que l'histoire tournera autour de ça, que ce sera très bien fait, etc. Mais c'est vrai que, de base, comme ça, sans plus d'infos, ce n'est pas le truc qui m'excite spécialement. Il propose la Wicked Star Wars Story sur les deux mois. Pourquoi ? Ça existe déjà, donc vous saurez qu'il existe la Caravane du Courage et la Bataille d'Endor et c'est ça, les Star Wars Stories. Ah putain, ça y est, excusez-nous, on a perdu Thomas. Je le répète, mais on dirait que personne n'a voulu les voir. Personne ne veut se rappeler. J'ai quand même cité le Holiday Special. Quand j'étais gamin, maintenant, j'en ai 35 et non, je ne peux plus le revoir. C'est tout. Ensuite, on passe au commentaire de Yann Bridier, qui nous dit, il évoque l'élément qu'on a dit au départ, c'est que pour l'instant, ça n'a pas encore été confirmé officiellement par Lucasfilm. Ça aurait du lait à Star Wars Célébration, c'est vrai. Pourquoi l'ont-ils pas fait ? Il rappelle encore l'évidence de McGregor. De toute façon, quoi qu'il arrive, il faut que ce soit lui. Et donc l'élément, en plus, ce qu'il rajoute, c'est qu'ils ont déjà eu des éléments dans les comics et dans Rebels et il ne reste plus grand-chose en fait à placer, mais qu'il fait quand même confiance au story group parce que, voilà, pour déjà que ce soit cohérent, parce que Lianchi et compagnie, voilà, c'est leur job quand même, même si dans l'ancien univers, ils n'y tenaient pas trop. Mais voilà, généralement, quand même, c'est vrai que si on regarde Rogue One, ils nous ont quand même, ils ne sont pas foutus de nous, quoi. Ils nous ont fait un truc bien cohérent. Et dire qu'il n'y a pas beaucoup de temps, à la fois, une histoire, elle peut se durer sur quelques heures. Ça peut être un film qui peut avoir, entre le premier élément qu'on voit dans le film et le dernier élément, il ne peut avoir que quelques heures. C'est complètement possible. Donc, c'est facile, entre guillemets, ça peut être très facile à caler si c'est une histoire qui est hyper compacte au niveau de la narration. Après, encore une fois, on n'a pas d'éléments. Oui, ça pourrait être un jour dans la vie d'Obi-Wan Kenobi sur Tatooine. Et là, si c'est ce principe-là, je préférerais plus, en fait. Oui, je pense à plein de films extrêmement intenses de type Réservoir Dogs ou des choses comme ça qui se passent en très peu de temps et où toute l'intensité joue justement sur le fait que le temps est contracté au sein du film. Donc, comment le caler dans l'univers ? Je pense qu'on a la place, largement. ça dépend complètement de ce qu'ils veulent raconter. S'ils veulent raconter une longue intrigue qui se déroule sur 5 ans, oui, bon, là, par contre, faudra qu'ils fassent gaffe. Mais si c'est un truc, une histoire assez courte, il y a moyen. Largement. Et sinon, je rebondissais sur un autre truc. pourquoi ils ne l'ont pas annoncé à la Celebration ? C'est peut-être un des éléments qu'on a potentiellement via la manière dont l'info a circulé. C'est que Stephen Daldry, le réalisateur entre autres de Billy Elliot ou de The Hours, s'était marqué qu'il était pressenti pour écrire le film. On ne parlait pas forcément de le réaliser. Donc, peut-être qu'il est en négociation justement là-dessus. Il y a peut-être un truc de justement est-ce que c'est vraiment lui qui va le réaliser ? Est-ce qu'ils ne sont pas en train de voir s'ils savaient être quelqu'un d'autre ? C'est peut-être justement sur le nom du réal et qu'ils veulent annoncer le film que quand le contrat sera signé, ce qui est normal. Et du coup, c'est peut-être ça qui prend un peu plus de temps. Je n'ai pas vu qu'il était annoncé au scénario. Moi, dans les infos que j'ai vus, il était marqué à chaque fois en écriture. Il n'était pas marqué en réal. Après, peut-être que j'ai mal lu mais c'est possible aussi. Et donc, je continue sur les commentaires, les gars ? Attends, moi, j'en ai un. Vas-y. C'est Danny. C'est Danny qui a posté l'annonce de la vidéo dans notre chef boulet dans le forum Facebook Star Wars Geek Québec. Et donc, on a un monsieur Patrick Bruno qui met en commentaire « Depuis que je sais qu'Alec Guinness a détesté jouer dans Star Wars, à chaque fois que je vois le film, ça apparaît. Et ça donne un look de douche à Obi-Wan. Depuis ce temps, je ne suis pas capable d'apprécier le personnage. » Alors, je ne savais pas qu'Alec avait dit qu'il a détesté jouer dans… Si, si. J'avais vu ça, oui. Moi, j'avais vu qu'il était un peu le patriarche des petits jeunes là-dedans, mais je n'avais pas… Ou alors, c'était sorti de la tête qu'il avait vraiment détesté jouer là-dedans. Mais je suis tout à fait d'accord avec cette espèce de ressenti qu'avant, je le regardais, je trouvais qu'il jouait bien. Et le jour où j'ai su ça, après, j'avais l'impression… Mais tu sais, c'est un peu comme le concept, quelqu'un te dit « Ah lui, c'est vraiment un con. » Puis après, le mec, il va te dire un truc et tu as l'impression que c'est un con. Est-ce qu'on est objectif quand on a ce ressenti ? Donc, on continue cette fois-ci avec Vivian Do, qui nous dit encore une fois qu'il est intéressé mais que s'il y a Emmanuel McGregor. Il nous parle de la gestuelle, de la voix, etc. Et de l'âge également. Par contre, il se pose la question de l'histoire, un petit peu comme nous tous. Il dit qu'il ne serait surtout pas intéressé par une histoire sur la jeunesse comme on l'a dit d'Obi-Wan parce qu'il y a peu d'intérêt. Et puis après, il nous parle des autres spin-off dont on parlera après. Et donc, il nous dit que Boba, il n'aime pas plus que ça. Yoda, il voudrait que ça reste mystérieux et que Jabba... On ne va pas rebondir là-dessus pour l'instant. Et que Jabba, il voudrait un... En gros, il fait un peu d'humour. Il nous dit pourquoi pas un film sur le gonk ou sur R4, quoi. Donc, voilà. Je pense que ça lui plaît pas des masses. Il reprend plus ou moins. Vous avez des éléments à rebondir là-dessus sur ce commentaire. Il m'en reste deux après. Du coup, on ne rebondit pas sur les possibles autres spin-off. Bah, pas tout de suite. C'est juste pour essayer de cadrer le truc et on reparlera des spin-off après. Nous, on restait dans un cadre. Donc, ensuite, on a Dupont-David qui nous dit juste à temps pour poster son commentaire. Obi-Wan, c'était son spin-off favori. Bah, il a bien de la chance parce qu'il aime bien le vieux Ben. Un ermite fou. Voilà comment je voudrais le revoir sous les traits des One McGregor. Donc, encore une fois, pour lui, c'est forcément McGregor qui doit reprendre le rôle. Il avait aussi bien aimé le livre Kenobi Legend mais qui n'est plus John Jackson Miller mais qui n'est plus légende, bien évidemment. Donc, il nous dit qu'il voudrait un film d'auteur, un film intimiste. Ça rejoint un peu les premiers propos qu'on avait entendus. Ça, c'est mort. Mais d'un autre côté, si c'est bien Richard Daldry, sa filmographie, elle parle quand même pour lui. Il aime quand même plutôt les films centrés sur les personnages. Là, de mémoire, quand je vois sa filmo, il n'y a pas vraiment d'action justement. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'action mais par contre, c'est vrai que... Moins, peut-être. Ça laisse entendre quand même que ce sera... En tout cas, s'il se retrouve bien en tant que même que scénariste voire réalisateur, c'est quand même un réel qui est plutôt orienté vers les personnages que vers l'action. On continue du coup avec Carnot Henry qui lui dit qu'il aimerait bien voir Obi-Wan dans sa tenue avec des bouts d'armure et sa bureaux Jedi, un petit peu pour faire la transition peut-être avec The Clone Wars. Il dit en gros qu'il aimerait découvrir ce qu'a fait Obi-Wan sur Tatooine et il fait encore référence à ces fameux comics de Panini avec le carnet. Et il aimerait bien voir en fantômes Qui-Gon, Yoda, etc. et les voir parler avec le vieil ami dont on entendait parler dans The Clone Wars. Ou non, c'est à la fin de l'épisode 3, pardon. Donc ça, ça pourrait être cool, effectivement. Vous avez envie de rebondir là-dessus ? Non, ça pourrait être cool. J'ai d'accord. Après, je ne suis pas sûr que Liam Neeson serait partant. Je crois qu'il n'a pas... Lui, il n'a pas aussi pas spécialement aimé travailler sur Star Wars. 5 minutes pour un gros chèque. Ouais, si c'est pour faire le fantôme et qu'il est payé 100 000 balles. Ouais, si c'est juste pour parler dans un micro, je ne pense pas qu'il soit partant. Ouais, il a fait Tekken. Je pense qu'il est prêt à faire le fantôme 5 minutes. Ouais, c'est clair. C'est bien. Et puis, techniquement, dans The Dark Knight Arise, il a aussi fait le fantôme 2 minutes. Donc, ouais, pourquoi pas ? Mais j'ai des doutes sur sa participation, s'il participe. Ah bon ? T'es sûr, Seb ? Il dit que dans le chat que Neeson est revenu pour doubler dans The Clone Wars. Bon, bah, ce qui au moins règle le truc, c'est qu'il est prêt à revenir pour faire le job. Hum. On continue avec Caroline Mange, cette fois-ci, qui nous dit Ewan McGregor est un impératif, comme tout le monde. Il est tellement bien rentré dans le personnage que ce serait dommage de se passer de sa présence. En ce qui concerne l'histoire, c'est là que l'affaire va se compliquer. Que raconter ? Une vie de solitude sur Statuin n'est pas très excitant. Sachant que la purge sera probablement en cours. Donc, ça pourrait être aussi une idée à travailler, peut-être. Je sais pas, la purge... Une allusion... La purge par qui ? La purge par qui ? Je finis son commentaire ? Vas-y, il me reste une phrase. Une allusion à son entraînement pour communiquer avec Matt Qui-Gon, donc, comme disait le précédent, serait bienvenu. Vas-y Sylvain, lâche-toi. Ouais, ouais, ouais. C'est sur la purge. Si je dis pas de bêtises, alors si ça se trouve, c'était dans un comics ou dans un bouquin, Vador, quand on est au début de l'épisode 4, la première fois qu'il revient sur Tatooine et qui, de toute façon, il n'y foutra plus les pieds. Donc, je veux bien, mais si c'est la purge, autant faire des moulinets dans le vide et leur dire aux Stormtroopers je suis pas celui que vous cherchez, ça va être drôle cinq minutes, mais le gag de répétition pendant deux heures et demie de film, ça va vite être chiant, quoi. Et puis, en fait, si je peux mettre une idée dans la boîte à idées, c'est aussi, le film se déroulera peut-être pas sur Tatooine. Il suffit que, pour X raisons, il soit obligé de partir pour une mission d'extrême importance, où il est obligé de laisser Luke s'en surveiller sur l'hôtel. Elle est sur l'hôtel. Voilà. Et que, du coup, le truc se passe sur une autre planète. Voilà. C'est aussi possible. Ouais, c'est possible. Ouais, c'est possible. Mais j'y crois pas trop. Au point où on en est, vu qu'on a zéro info, c'est vrai que... Ah ouais, c'est la pièce. On vient de jeter la pièce en l'air. Mais c'est pour dire que, parmi toutes les idées, il y a aussi le fait que, ouais, il fera peut-être à Tatooine au début et à la fin, mais peut-être qu'entre les deux... Ouais, il sera obligé de se barrer. Pourquoi pas. Donc, on continue avec les commentaires. Lucas Dupont, qui nous dit, autant dire que de mon côté, la hype est à son paroxysme. Il pourrait y avoir quatre intrigues qui pourraient s'enrouler en une dans le spin-off sur Obi-Wan. Petit 1, surveillez Luke. Petit 2, ne pas tomber entre les griffes de l'Empire. Ça m'étonnerait que Vador oublie Obi-Wan du jour au lendemain. Des inquisiteurs doivent être à sa recherche et je pense que Kenobi est, avec Yoda, en tête de la liste noire des Jedi à retrouver et éliminer. Donc, on pourrait avoir peut-être un genre de Dark Times ou, tu sais, la nouvelle série là-même qui pourrait se combiner là-dedans, sur Dark Vador. Entrer en contact avec Qui-Gon Jinn et poursuivre son travail spirituel comme lui a conseillé Yoda. Encore une idée qui revient. S'habituer à la vie que Tatooine, de Tatooine, je dirais plutôt, d'ailleurs dans New Hope, il semble déjà bien connaître Mossesley. Pourquoi pas. Il me paraît indispensable. J'espère, si ça fait 20 piges qu'il est sur la planète, j'espère qu'il n'y a pas... Il a visité un peu au point où t'en es. Et il dit, il me paraît indispensable qu'Ewan Game McGregor reprenne son rôle, surtout qu'il le souhaite depuis longtemps. Allez, je vous laisse rebondir là-dessus, les gars. Moi, ce que je remarque, en fait, c'est que les envies des gens et même les miennes, c'est des histoires qui ont été racontées des centaines de fois déjà en comics et dans l'universal de Obi-Wan en mode ermite. qui veillent sur Luke de loin sur Tatooine. Et j'ai peur, ce qui m'inquiète, c'est que si Lucasfilm part sur une histoire comme ça, comme c'est une chose qu'on aura globalement déjà vu des dizaines de fois, qu'on s'emmerde au final. C'est Hitchcock qui disait qu'en fait, tous les films, c'est Boy Meets Girl. Et même si ce n'est pas complètement vrai, c'était une manière pour lui de dire que, en fait, le point de départ d'un scénario a au bout du compte pas forcément un intérêt dévastateur. c'est la manière dont ça va être raconté qui est importante. Obi-Wan qui est ermite sur Tatooine, on peut imaginer la parodie de film français comme on disait tout à l'heure, où on le voit manger pendant une demi-heure, tout seul dans sa cabane sans qu'il se passe rien. Et au contraire, on peut imaginer un western ou une scène à la réserve Hard Dogs avec des règlements de comptes, etc. avec énormément d'intensité. Donc à l'intérieur même d'un même truc qui est le côté ermite sur une planète à moitié déserte, de surveillance, etc. On peut injecter tellement de trucs différents, et on le voit bien parce que là, au fur et à mesure de la conversation, on a déjà balancé des idées un peu dans tous les sens que, en fait, ce n'est pas tant le point de départ qui est important, c'est qu'est-ce qui va être raconté vraiment. Enfin... Je suis assez d'accord. Et moi, ton idée de... C'est... Oui, oui, oui. Ton idée, en plus, moi, du... à la réserve Hard Dog et des compagnies, je trouverais ça top. Je ne pense pas qu'il y ait la nourrice, mais je trouverais ça génial. On a le droit de fantasmer, c'est le but. Moi, franchement, si il est dispo, Sergio Leone sur Obi-Wan en mode ermite, moi, je vois bien. Au milieu du désert avec la chaleur, moi, j'achète mon ticket direct. Oui, ça peut être... Mais, de toute façon, il y aura un côté, quel qu'il soit, il y aura un côté un peu blockbuster au film, ce qui ne veut pas dire plein d'actions avec des bâtiments qui explosent, mais un côté assez prenant enthousiasmant qui va être recherché, de toute façon. Donc, je pense qu'on n'aura pas une ambiance de western contemplatif où il ne va pas se passer grand-chose, etc. Il y aura, de toute façon, de l'action sous une forme ou une autre. Mais, après, la forme qu'elle va prendre, même là, il y a énormément de choix possibles. Je reprends, du coup, on a Nico Angelo qui nous dit, Disney, avec sa présence à l'écran, s'est assuré un carton au box-office. Même les haters de la prélogie seraient d'accord avec son retour. Ewan ? Ah oui, oui, oui. Non, mais ça, oui. Pour moi, en fait, si jamais ils n'arrivent pas à signer Ewan, ils devraient, limite, laisser tomber le film. Oui, mais il fait tellement d'appels du pied depuis X temps que ça m'étonnerait que s'ils lancent la prod et qu'ils... Je crois qu'ils n'auraient même pas à faire une... Ils n'auraient même pas besoin de l'appeler. Ewan, tu leur dis que le tournage du spin-off Obi-Wan, il commence tel jour, à tel moment, je suis sûr qu'Ewan, il est déjà là-bas. Je vais terminer avec un dernier commentaire et ça, il m'en a écrit un roman, c'est Loïc Bok, que tu connais Aurélien, du coup, qui fait du coup le Star Wars Literature avec moi. Il ne pouvait pas être là, mais il a voulu nous écrire un roman. Pour moi, le spin-off est la meilleure idée, enfin Obi-Wan, est la meilleure idée que Lucasfilm puisse sortir. A la fois l'identité de la prélogie dans le monde, presque, de la trilogie originale, c'est-à-dire en gros, il fait le lien entre les deux, le bon moyen de faire un pont entre les deux générations de fans, et pourquoi pas ouvrir une porte pour d'éventuels travaux en période prélogique. McGregor est essentiel à ce projet, et rien qu'à l'imaginer en ermite mytho du désert, mon cœur bat à tout rompre. je ne sais pas quel moyen permettrait de raconter des histoires autour de son exil en apportant d'autres Jedi survivants. Ah putain, là il est sur mon idée, mais je la garde pour après. Ou en lui inventant une histoire d'amour, mais je leur fais pleinement confiance. Peut-être avec la fichesse satine. Oh non. Peut-être qu'on apprendra que c'est la mère de Rey. La grand-mère. Ben oui, pendant un moment, il y a eu des rumeurs comme quoi c'était peut-être la fille d'Obi-Wan. Ça colle pas, elle est trop jeune. Non mais, elle pourrait être la petite fille d'Obi-Wan. Ou la descendant, voilà. Et Luc pourrait être le père. Donc en fait, Luc se met avec la fille d'Obi-Wan. Et voilà. Ça devient dégueulasse. On a dit qu'on spoilait pas l'épisode 9. Et en attendant, cette annonce me conforte dans l'idée que Obi-Wan est un élément essentiel de la nouvelle trilogie. Retour ou fantôme patenté avec Rey, son rôle sera sans doute explicite aussi grâce au spin-off. En résumé, hyper excité, mais ça a intérêt à envoyer du lourd. Donc lui, il est plutôt content, Loïc, également. Vous voulez rebondir un petit peu sur les propos de Loïc ? J'écoutais pas, donc c'est vrai. Non mais, je comprends qu'il soit excité. En plus, c'est vrai que, comme Rogue One, on retrouve ce côté pont entre les deux trilogies. Il y a ce côté-là qui en plus densifie, on va dire, la narration de l'univers. Donc, je comprends le côté excitant, c'est sûr. Et je rebondis pas sur les Jedi survivants pour te laisser rebondir toi-même dessus. après. Alors, avant de donner moi ce que j'attends, est-ce que vous voulez rajouter d'autres éléments du coup ? Puis après, on intégrera les éléments du chat et puis d'éventuelles personnes qui voudraient participer. N'hésitez pas d'ailleurs, si vous voulez venir, passer quelques minutes avant qu'on rebondisse sur la partie des trois autres spin-off. Si vous voulez venir, faire juste un petit commentaire déjà sur Obi-Wan. Vous avez commencé à prendre contact avec Sylvain. Sylvain Morgan, vous passez par Facebook, vous lui envoyez un petit message. pendant que dalle. Je ne sais pas comment on fait. Donc, voilà. Est-ce que vous voulez faire un commentaire général sur tout ce qu'on a entendu déjà Sylvain et Aurélien ? J'ai fait le tour, moi, de mon côté. J'ai dit, en fait, là, on est au point où ce qui est intriguant, c'est qu'est-ce qu'ils vont raconter comme histoire ? Où ? Comment ? Le ton ? Il y a énormément de choses qui posent de questions et c'est vrai qu'on est vraiment dans l'expectative et on a envie d'en savoir plus. Moi, c'est la même. Je suis à la fois content et j'ai hâte de voir Sylvain, mais j'ai quand même globalement beaucoup de craintes sur l'histoire qu'ils vont raconter parce que ça a déjà été raconté pas mal de fois un peu partout et j'ai peur qu'on ait une trop forte impression de déjà-vu sur ce film-là. donc voilà. Mais ouais, je serais content de revoir une dernière fois Ewan McGregor en Obi-Wan. Ça pourrait être sympa. Alors moi, je vais vous dire ce que j'adorerais vraiment parce que et ça, c'était pas mon projet préféré Obi-Wan, mais bon, je suis à peu près d'accord avec beaucoup de choses qui ont été dites, mais surtout moi, ce que j'adorerais voir à la fin, je me dis que c'est un film qui peut se passer justement à l'époque de Rebels et j'aimerais bien voir les persos de Rebels et tant qu'à leur faire une mort à défaut de faire un film sur Rebels, je pense qu'Azoka Tano ou alors au moins voir la mort peut-être d'Azoka Tano, la vraie mort ou de certains personnages importants qui sont vraiment devenus des icônes maintenant de la partie série parce que, mine de rien, The Clone Wars plus Rebels, ça fait quand même presque 10 ans de continuité et si on doit leur donner une fin, c'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à les faire claquer à mon avis dans la série télé parce qu'ils sont devenus tellement iconiques que ces épisodes, tu peux pas, t'as pas le droit, c'est comme à l'époque de Légende, ils avaient fait mourir Chewbacca, autant Han Solo, ils étaient un peu obligés parce que bon, ils prend de l'âge quand même, Harrison Ford, Chewbacca, ils avaient presque pas le droit de le tuer, bah là c'est pareil, t'as pas le droit de le tuer dans un roman et t'as pas le droit de le tuer dans un petit épisode de 20 minutes. Dans un film, t'as le droit de tuer le perso parce que tu lui fais une mort de ouf et tout et c'est, enfin voilà, tu peux envoyer de l'émotion, t'es au cinéma et voilà, tant qu'à faire, s'il faut se débarrasser de ses persos, ben, faut le faire dans un film et moi j'y vois l'opportunité de, voilà, de faire un lien, d'autant plus que finalement, ben voilà, ils sont plus ou moins en lien quand même et voilà, moi je trouverais ça vraiment génial que Kanan par exemple et Ahsoka soient les derniers Jedi aillent passer peut-être à ce moment-là dans le cadre par exemple d'une purge puisque si on doit croiser Dark Vador et compagnie, à mon avis, c'est vraiment le moment et si je vois un truc comme ça, alors là je suis ouf quoi et à ce moment-là, ça veut dire que dans Rogue One, si Chopper et Hera, parce que eux, ils sont encore vivants visiblement, et ben, ils sont dans l'attaque, tout va bien, mais que les fameux Jedi, ils ont été purgés à savoir Ezra, Ahsoka, Kanan et du coup, là tu suis la purge de Vador et certains voulaient revoir Vador, je pense qu'il y a de quoi faire un truc vraiment cool quoi. Ouais, c'est pas con de le relier en effet à Rebels, ça peut même n'être qu'un des personnages qu'on retrouve d'ailleurs, ça peut être Kanan ou Ahsoka ou Ezra, mais c'est vrai que ça pourrait être un élément en plus qui rajoute du cool quoi. Ouais, j'y avais jamais pensé, mais ouais, pourquoi pas, c'est vrai que ce serait pas mal, même si je pense quand même qu'Ahsoka, elle doit mourir de la main de Vador. Oui, on me demande si la drogue est bonne, oui, mais attendez, vous avez pas vu Loïc, quand il part, il est pire que moi encore. Donc voilà, donc n'hésitez pas maintenant, voilà, il y a quelqu'un qui t'a contacté pour l'instant Sylvain pour faire une intervention. A priori non. Eh bien, on va passer donc du coup, sur l'autre élément de cette rubrique Hyperespace. Et comme dans le thème, c'était le spin-off de B1, on a eu des informations. Alors, c'est pareil, c'est des sources qui sont quand même plutôt fiables, on va dire, d'où le fait qu'elles aient été pas mal relayées, en fait, ces informations. à savoir, donc, les sources, c'était que je les reprenne, Hollywood Reporter et Variative. Donc du coup, c'est plutôt des sources qui sont fiables. Et voilà, ce qui nous a été annoncé, c'est qu'à priori, il y aurait des autres spin-off, franchement, on s'en doutait un petit peu. autant les épisodes 9, 10, 11, 12, on peut peut-être en douter, mais là, le fait qu'ils allaient faire d'autres spin-off, c'était une évidence totale. Et voilà, on nous remet, en fait, et c'est cohérent par rapport à ce qu'on a entendu, parce que ce fameux spin-off d'Obi-Wan, il avait un débat avec le Boba Fett, donc celui-là que Josh Trank avait réalisé et qu'a planté. Bon, celui-là, franchement, je l'adorerais. Et on a également un spin-off sur Yoda. Alors très rapidement, il y aura les éléments des gens qui vont intervenir. Pour moi, il devrait rester le mystère Yoda, on ne devrait pas développer dessus, parce que le personnage va perdre de son mystère. Et mon préféré de tous, pourtant j'adore Boba Fett, parce que notamment mon fils adore ce perso, et je le trouve cool. Mais, quand on m'a dit faire un film sur un spin-off sur Jabba Lut, je trouve ça encore plus cool, parce que tu peux intégrer Boba Fett et plein d'autres, et tu peux monter un film un peu à Le Parrain, ou tu sais, Narcos, ou un truc, voilà, où le mec, il n'est pas forcément dans l'action, Jabba forcément, il est assis sur son fauteuil, mais voilà, il tire les ficelles, et tu rentres dans la pègre, tu vas, voilà, les trois qui sont annoncés. Petit 1, je vais vous demander de les classer également, moi petit 1, ce serait Jabba, petit 2, très serré Boba Fett, et Yoda j'en veux pas. je vous écoute pour vos commentaires, les gars, et puis on va aller checker après les commentaires qui sont dans le chat. En fait, j'espère d'une certaine manière que déjà, ça va pas être forcément à chaque fois un film spin-off, un personnage, parce que autant je trouve que ça peut plutôt bien fonctionner en comics, parce que c'est pas le même temps, en fait, le temps lecture et le temps film en plus sont vraiment pas les mêmes, etc. mais sur un film complet, donc en général pas loin de deux heures, voire plus, j'ai pas forcément envie que chaque film soit centré là-dessus. Je trouve qu'on avait un précédent avec Rogue One qui montre bien justement qu'en plus, on peut plus s'intéresser à des situations ou injecter plein de nouveaux personnages, etc. En fait, ce que j'aimerais bien d'une certaine manière, c'est que ces projets couvrent plus une idée avec à l'intérieur ce personnage-là, mais qui soit pas forcément tout le temps centré sur lui. Autant un film sur Han Solo ou sur Obi-Wan, c'est des personnages qui cristallisent beaucoup de choses qu'on aime dans Star Wars, donc ils peuvent être facilement au centre de la majorité des scènes et du coup que le film porte leur nom, ça a du sens. Autant je trouve que, par exemple, Boba Fett ou Jabba, alors, ouais, Jabba, si c'est un film sur la pègre de Tatooine, etc., un truc à la Rise and Fall, assez classique, quoi, mais avec un mec qui essaie d'avoir, par exemple, de prendre la place de Jabba et qui le concurrence, etc., avant de se rapprocher trop des deux soleils et de tomber, ça serait une bonne idée. Un film sur Boba Fett, sur des mercenaires, etc., ça pourrait être cool, mais c'est vrai que si c'est des films juste centrés sur eux, peut-être un peu moins. Du coup, si je devais faire un classement suivant ce que je viens de raconter, ça serait peut-être Yoda, parce qu'en premier, parce que je trouve qu'il y a quand même de quoi raconter une histoire en la centrant vraiment sur lui, même sans forcément dévoiler des choses cruciales dessus, mais vraiment juste un film sur lui, ça ne me gênerait pas. Après Boba, et en dernier Jabba, s'il y a un film sur Jabba, il faudrait vraiment qu'il soit, entre guillemets, un personnage secondaire plus qu'un personnage central, pour moi. Sylvain ? Pareil qu'Aurélien, ou que je vois d'autres dans le chat, des films qui sont centrés uniquement sur un personnage. Il y a des personnages qu'on connaît, j'ai un peu peur que ce soit super répétitif, et au final, pas si bien que ça. Le spin-off, l'idée du spin-off sur Jabba, moi perso, voir Jabba passer deux heures et demie pour relier la porte de ses toilettes à la cuvette des toilettes, ça ne m'intéresse pas des masses. Jabba, ce n'est pas du tout une idée qui me tente, parce que voilà, même en mode le parrain régnant au-dessus de Tatooine, ça ne m'intéresse pas du tout en fait. Idem, un film sur Yoda, on raconterait quoi ? Sa jeunesse ? Déjà, il y a eu un tollé parce que... Non mais, pour moi, on peut raconter une histoire avec Yoda sans forcément raconter toute l'histoire de Yoda. Il a 900 ans aussi. Oui, mais j'ai peur que Disney veulent, c'est la même crainte que pour Obi-Wan, que Disney veulent faire des films qui se concentrent uniquement sur un personnage pour essayer de nous raconter soit un moment précis de leur vie, soit toute leur vie. si c'est Yoda pour entre l'épisode 3, pour raconter la vie de Yoda entre l'épisode 3 et l'épisode 5, son exil sur... Moi, si je voyais un film sur Yoda, je verrais un film pré-menace fantôme de toute façon. pour moi, c'est le voir au Conseil Jedi pendant la Guerre des Clones, ou à la rigueur durant la Guerre des Clones, ça pourrait être aussi autre chose, mais voilà. Mais en tout cas, au Conseil ou sur Dagobah, oui, non, c'est pas... Voilà, comme ça, c'est pas le truc le plus enthousiasmant de la Terre. Par contre, une histoire située 10 ans avant la menace fantôme, ouais, pourquoi pas, carrément même. Alors après, je vous cache pas les gars, vous êtes un peu sortis du cadre que j'avais donné, mais puisque... Parce qu'à la base, c'était entre les trois, qu'est-ce que vous en pensez ? Vous vous dites, non, moi je veux pas ça, je veux ça. Alors, si je peux me permettre du coup... Attends, déjà, tu vas la boucler, on a Exxon84 qui vient nous rejoindre. Euh... Ouais, je voulais interagir par rapport à Obi-Wat. Comme je disais, ce serait pas mal, comme on en a vu parler sur le chat, de... de voir un peu ce qui s'est passé sur Tatooine, quoi. Même si on a vu beaucoup de choses dans les comics et dans les romans, comme j'ai dit sur le chat, faut pas oublier quand même qu'il vise un public, un public avisé, un grand public, un public large au cinéma, et que le public ne s'intéresse pas aux bouquins, forcément. Donc, pourquoi pas le voir sur le grand écran, finalement ? Parce que comme on dit, quand on parle de Dark Maul et de Rebels, la plupart des gens qui ont vu des films et qui ne s'intéressent pas à l'univers étendu, ne savaient même pas que Dark Maul avait survécu à l'épisode 1. Donc, maintenant, les gens qui vont voir Obi-Wan's story ne sauront pas qu'il y a déjà eu quelque chose de raconté dans les livres, quoi. Donc, moi, c'est pour ça que je vois le grand écran. Vous voulez rebondir les autres ? Non, je suis en train de me battre pour retrouver le lien, le lien à leur partager, en fait. Mais moi, je suis assez d'accord aussi. Au niveau des spin-off, des autres éventuels spin-off, tiens déjà, qu'est-ce que tu penses des trois là ? Alors, sans effectivement botter en touche et dire, oui, mais je voudrais un truc plus large. Prends déjà les trois là, qu'est-ce que tu en penses individuellement ? Et éventuellement, après, spécule sur quelque chose que tu aimerais. Mais d'abord, les trois là, qu'est-ce que tu en penses ? Alors, moi, je suis pour celui de Boba Fett. Je trouve que c'est un personnage iconique et qu'il faut lui attribuer un film comme on le fait pour Han Solo. Après, Jabba, je ne suis pas du tout fan. Ou alors, peut-être mélangé avec celui de Boba Fett, mais un film centré que sur Jabba, je n'en vois pas trop l'intérêt. Et Yoda, pour moi, ce serait le top. Même si je sais que Tom, toi, ce n'est pas ton truc parce que tu penses que ça risque de casser un peu le mystère de Yoda, je pense qu'on peut travailler le personnage sans forcément casser limite. Après, voilà. Ok. Et de manière générale, tu te serais attendu à quelque chose de plus large, de mieux ? Je ne sais pas. Sur l'espina ? Parce qu'Aurélien et Sylvain, ils ont un peu élargi en disant oui, moi, j'aurais voulu tel truc. Alors, vas-y, fais-toi plaisir. Tu as le droit de prendre la liberté. C'est quoi ? Mais moi, sur le film de Boba Fett, je m'attendais à ce qu'ils reprennent le jeu abandonné Star Wars 1313. J'aurais quitté un peu de jeu vidéo, mais en film. Comme ils ont abandonné le projet, je me dis, putain, mais pourquoi ils ne font pas un truc là-dessus ? Comment les sous-sols sombres de Coruscant ? Là, on serait vraiment dans l'espèce de mafia, comme on disait avec Jabba. On serait vraiment dans l'espèce de soleil noir au sein de Coruscant. Vous voyez un peu le genre ? Je pense que vraiment, le concept de Star Wars 1313 en film pourrait donner quelque chose. Parce que c'est comme je reviens. Jabba, ouais. Après, on va faire Obi-Wan. Ça va être Tatooine. Jabba, Tatooine. Boba risque de voir un peu Tatooine. La question en plus que ça pose, c'est peut-être que le projet Boba, en fait, c'est peut-être plus ou moins Star Wars 1313. Si ça se trouve, la manière dont on a eu l'info, c'est juste un peu les noms de code des films, mais qui sont en fait beaucoup plus larges que le personnage. Peut-être que dans les locaux de Lucasfilm actuellement, ils développent plusieurs projets et que tu en as un qui est intitulé le Boba Fett Project, mais qui en fait, parce qu'il y a Boba Fett dedans en tant que perso important, mais peut-être qu'en tant que perso important, mais c'est peut-être même pas le personnage principal de ce film-là. C'est peut-être juste parce que ce projet-là, à ce nom-là, pour l'instant, que nous, on a eu l'info comme ça. Il faut voir aussi qu'on ne sait pas. Si ça se trouve, c'est Star Wars 1313 qu'ils ont décidé d'adapter et ils ont mis Boba Fett parce qu'il sera dedans. C'est exactement ce que j'allais dire, parce que je vois certains qui disent, ou un spin-off sur les chasseurs de primes. Les chasseurs de primes, tu peux sous-entendre que c'est Boba Fett. Après, un autre qui disait, Kevin qui dit par exemple, le 1313, ça peut être peut-être aussi... Enfin, on peut élargir, effectivement. Ce ne sera pas forcément Boba Fett, Star Wars Story. Et peut-être qu'en plus, c'est que des projets qui n'ont même pas forcément pour but, entre guillemets, d'aboutir. Peut-être que pour l'instant, c'est la phase de brainstorming. Nous, on y a accès parce qu'il y a toujours des fuites et des choses comme ça. Mais que c'est juste du brainstorming et que sur ces trois-là, il n'y en aura peut-être même aucun qui verra le jour. Ce sera peut-être d'autres projets qui finiront par prendre leur place. Oui, le Boba, quand même, c'est du bruit quand ils ont dit qu'il était annulé quand même. Je ne pense pas qu'ils veulent vraiment modeller ce projet-là quand même. Je pense qu'en fait qu'ils veulent, c'est avoir toujours le projet le plus fort possible. Donc Boba Fett, c'est vrai que Boba Fett ou Yoda, c'est des projets dont on parle depuis longtemps parce que c'est des personnages mystérieux, donc on ne sait pas grand-chose sur eux. Donc c'est facile de faire un film, de remplir ces vides-là et de raconter des choses sur eux. C'est des personnages très connus, donc ça marche bien. Mais s'ils ont une histoire qui est très forte, comme celle de Rogue One par exemple, et que d'un coup, il y a quelqu'un qui a la bonne idée et que du coup ils disent « Mais non, c'est ça qu'il faut qu'on raconte », je pense qu'ils passeront à ce projet-là dans la liste. Après, je dérive un peu sur les spin-off, mais juste pour dire qu'ils pourraient très bien aussi faire une espèce de… « Pourquoi pas faire une série live sur Boba s'ils ne font pas un spin-off sur les Boba chasseurs de primes ? » « Et peut-être qu'actuellement c'est un projet de film et qu'en fait, au bout d'un moment, ils feront un « Bah non, ça ne marche pas super bien en film, mais par contre en série, et hop ! » « Pour la nouvelle chaîne, le concurrent de Netflix qu'ils sont en train de créer… » « Ah, c'est le news qu'on a fait ça d'ailleurs ! » « Si ça fait comme avec les inhumains sur Marvel, moi j'arrête tout de suite ! » « Ouais, mais c'est pas comparable pour moi, vraiment pas ! » « Ah ouais, mais la logique, c'est un peu la même quoi ! » « D'abord, on te l'annonce au cinéma, et puis en fait, on ne te donne plus de nouvelles du film, et on te dit « Ah bah en fait, on va le faire en série ! » « Ouais, mais là où il y a une énorme différence, en allant hyper vite pour laisser la parole à d'autres personnes, mais là où il y a une énorme différence, c'est que chez Marvel, en fait, il y a déjà deux branches, Marvel TV et Marvel Cinéma, pour résumer, et qu'en fait, il y a des personnes à l'intérieur des deux endroits qui ne peuvent pas se saquer. Donc, le fait que le projet aboutisse finalement à la télé, il y a d'autres implications que juste le processus créatif en plus. » « D'accord, bon, ben Exxon, merci ! » « Merci Kevin ! » « Il n'y a rien ! » « Salut ! » « Salut ! » « La prochaine, c'est Faïla, qui doit nous rejoindre. » « En attendant, je vais prendre quelques éléments pour entendre que ça arrive. » « Il y a Sébastien, donc Sébastien Galano qui m'a envoyé un message. » « Ah non, pas lui ! » « Ah oui, mais c'est un vrai pot de colle, c'est ça qui est chiant. » « Si il y a un film Boba, la grande question, c'est avant ou après la trilogie originale. Il y a une mort trop conne pour qu'on en reste là, mais un spin-off de Boba échappant aux autres chasseurs de primes qu'ils doivent livrer un solo à Jabba peut être au top. » « En tout cas, Boba doit apparaître sur le spin-off. » « Il y a Faye qui arrive. » « Oui, bonsoir, vous m'entendez ? » « Bonsoir, Faye ! » « Donc oui, pour réagir à tout ce qui a été dit au niveau des trois spin-offs, Boba Fett, moi, ça me tend très bien, mais s'il donne un côté un peu genre « mission impossible », par exemple, il devrait tuer une cible quelconque et puis il faudrait qu'il engage autre personne pour bosser avec lui. » « C'est un truc un peu rythmé, ça pourrait être sympa. Par contre, Obi-Wan, je ne suis pas super pour Yoda. J'ai l'impression qu'on confond le personnage qu'on aime avec l'histoire à côté. » « Est-ce que ça vaut le coup de faire un film parce que le personnage est populaire pour qu'au final on se retrouve avec quelque chose de vide et sans intérêt ? » « Je vois, moi, ce que je disais sur le chat, ce qu'on a vu en comics, c'est Obi-Wan qui s'occupe de lui, qui le surveille et tout. Moi, j'ai trouvé ça assez chiant à lire, en fait. » « Ça ne m'a pas intéressé plus que ça, alors qu'un Obi-Wan, par exemple, à l'époque prélogie, ça peut être avant qu'il rencontre Anakin ou même pendant qu'il élève. » « Ça peut être déjà plus intéressant. Il peut avoir une mission ou quelque chose. » « Ça rejoint ce qu'on disait. Ça dépend de l'angle d'attaque et ça dépend du traitement. Comment ils arrivent à rendre le truc intéressant. » « Moi, j'ai bien aimé les 3-4 épisodes qu'on a eus dans les comics. » « Typiquement, il ne se passe pas forcément grand-chose. Je trouve que ça passe bien parce que ça ne dure pas trop longtemps. » « Encore une fois, oui, sur deux heures de film, il va falloir réussir à trouver des enjeux, quels qu'ils soient, mais qu'ils soient un peu plus élevés que juste « Je surveille Luc avec mes jumelles de loin. » » « J'essaie de ne pas me faire gauler par les Stormtroopers qui patroient. » « Il y a des choses qui passent bien à l'écrit, mais une fois adapté à l'écran, ça fonctionne moins bien. » Je sais que je serais personnellement plus intéressée sur un film, comme je l'ai dit, sur Palpatine, sur sa jeunesse, même sur Dark Plagueis, des choses comme ça, un peu plus psychologiques, manipulation. Je trouve que ça pourrait être sympa. Et quand on voit, comme je disais, il y a des séries style Game of Thrones qui fonctionnent très bien, pourquoi est-ce qu'au cinéma, avoir un film qui aurait une intrigue comme ça avec de la manipulation et autres, pourquoi ça ne fonctionnerait pas ? Je pense que sur la manipulation et ce genre de choses, avoir une intrigue longue, ça marche toujours mieux. Il y a des films, comme je pense à Wall Street, qui sont des films qui jouent sur la manipulation et qui sont courts et qui marchent très bien. « Je le suspecte. » « Tu mets bien les neurones en... » « Tout à fait. Mais après, dans l'univers de Star Wars, c'est peut-être un petit peu plus compliqué d'introduire ce genre de trucs sur un temps limité. » Les possibilités étant ouvertes, vu que Kevin parlait de séries, ça pourrait même donner lieu à des séries courtes. On peut imaginer des séries de 8 épisodes sur Palpatine, ça serait complètement possible, par exemple. « Alors, moi, je voudrais rebondir aussi sur ce que tu as dit, fait, pendant qu'on est dedans. Tu disais de faire un spin-off sur Palpatine ou Dark Pégus. C'est vrai que ces formats spin-off, j'en avais discuté avec un copain quand on a vu Rogue One, où je n'avais pas bien compris. Et ce n'est pas toi qui avais dit ça à la base. Que, en fait, ces spin-off, il fallait les prendre comme dans des one-shots, des romans légendes, en fait. Où, à l'époque, on faisait un roman one-shot sur un perso, un thème. Et à l'époque, ces romans one-shot, tous les meilleurs, c'était tous les romans qui s'inspiraient des Darths. En fait, Darth Maul, Darth Vader, Darth Ben, Darth Plégus, ça a été pour moi parmi les meilleurs one-shots. Alors, Darth Ben, c'est un peu faux parce que c'était une trilogie, mais même à lui tout seul, le roman suffisait. C'est-à-dire que, même sans la suite, je trouve que pour un film unique, ça marchait très bien. Et moi, ça a été les meilleurs romans que j'ai lus. Tous les Darths, ça a été tous les meilleurs. Donc, je trouve que vraiment, si je devais aussi me permettre d'élargir un peu le champ des possibles, j'en mettrais bien évidemment un là-dedans, que ce soit Darth Plégus ou Darth Ben, ce serait vraiment la grosse régale. Voilà, je voulais rebondir là-dessus. Ça serait chouette. Après, ce qui serait bien, c'est genre, par exemple, prendre une période et faire des nouveaux personnages. Comme ça, ça donne de la liberté aux équipes créatives. Ils n'ont pas à se dire, ah ben non, je ne peux pas faire ça parce qu'il va se passer tel truc avec tel personnage et tout. Là, ils peuvent inventer. Comme ce qu'on a eu sur Rebels, on a eu des nouveaux persos. Ils ont pu faire une histoire. Même si là, vu comment c'était placé, il y a quand même des petites limitations. Mais en film, ça pourrait être sympa. Après, s'ils veulent, par exemple, raconter l'histoire d'un groupe sur trois films ou deux films ou même un film, enfin, ils peuvent faire comme ils veulent. Et du coup, on pourrait exploiter des périodes comme l'Ancienne République. Commercialement, tu réduis ta cible aussi. C'est-à-dire que si tu n'as pas les grandes icônes des personnages, machin, tu, en gros, tu vas voir. Bah non, regarde Rogue One, il n'y avait pas la tête d'affiche, c'est aucun personnage connu. Ouais, mais ça reste dans un cadre hyper connu si tu pars en Old Republic et qu'il n'y a plus rien de connu pour le grand public. Mais tu fous des sabres laser en gros sur l'affiche et ça ira. Tu recanonises un Ray-Van, je peux dire que tu mets le masque de Ray-Van en gros sur une affiche, mais les gens vont se précipiter. Je ne sais pas, je suis moyennement d'accord avec toi, Sylvain, parce que tu sais, Ray-Van, c'est le personnage iconique, j'ai adoré Kotor. Mais à qui ça parle ? Ça parle aux geeks et aux geeks Star Wars. Tu vois, il y a plein de geeks que je connais qui ne connaissent même pas Ray-Van. Et les geeks, c'est quand même une cible limitée. Tu as aussi beaucoup Monsieur Tout-le-Monde qui va aller voir un Star Wars parce qu'il y a Dark Vador. Et combien de mecs ont été voir Star Wars 7 en disant qu'il n'y a pas Dark Vador ? Et combien ont été voir Rogue One en se disant « Mais ce n'est pas la suite de celui que j'ai vu l'année dernière. » Et tu as des mecs, je me rappelle dans la fin. Il y a plein qui vont voir ça parce que c'est la mode. Ça fait trop bien d'aller voir Star Wars, j'y vais, mais ils ne comprennent pas ce qu'ils ont vu et ils s'en foutent. Limite, ils se moquent. Et ce que disait aussi Aurélien, c'est qu'il y a des mecs qui croyaient aller voir le 8. Alors, tu vois, les mecs disent « Oh, ils sont chiants, on ne comprend rien. » Oui, mais peu importe. Ils ont acheté leur billet. Oui, mais... La marque Star Wars fait vendre. La marque fait vendre. Tu mets un Star Wars. Si en plus tu le fais dans pas trop longtemps, le masque de Raven ressemble quand même assez au masque de Kylo. Donc, tu peux jouer là-dessus. Oui, mais je suis moyennement d'accord, les gars, parce que je trouve que vous manquez d'objectivité. C'est-à-dire que vous pensez dans votre monde, mais si tu veux, tu as des mecs qui vont aller voir ça, qui disent « C'est nul, il n'y avait même pas Dark Vador. » Je me suis fait niquer, la prochaine fois, je n'y retourne pas. Il y a des gens qui vont aller voir Obi-Wan, parce qu'il y a marqué « Obi-Wan », genre ils connaissent sans rassurer. Mais si on fait un film pas intéressant derrière, ils vont dire « C'est de la grosse arnaque, je n'y vais plus non plus. » Donc, c'est pareil dans les deux sens. Il ne faut pas trop donner ce que veut le public, parce que souvent, ça peut nuire à la qualité. C'est comme sur les séries télé. Si tu écoutes trop ton public et que tu leur donnes ce qu'ils veulent au détriment de la qualité de l'histoire, tu vas les perdre quand même. Moi, je serais tout à fait d'accord avec vous d'aller aussi fouiller d'autres trucs qu'on ne connaît pas. Mais après, est-ce que commercialement, c'est juste que je pose la question, je ne l'assure pas, mais est-ce que commercialement, tu as le retour sur investissement ? C'est-à-dire le retour sur investissement. Tu veux un retour sur investissement que tu veux lancer un film ? Mais tu mets Star Wars dans le titre. Peu importe. Est-ce que ça suffit ? Les gens vont le voir. Je ne sais pas. C'est « Mais si, mais si, c'est... » Les gens vont voir, les gens continuent à aller voir Fast and Furious alors que c'est de la daube. Tu mets juste Fast and Furious, tu mets Vin Diesel et The Rock. Moi, si quand je vais voir un Star Wars, j'ai un niveau Fast and Furious, c'est bon, j'arrête Star Wars aussi. Et le truc, c'est que quand est sorti au cinéma le pilote de Clone Wars, ça n'a pas si bien marché que ça. Alors certes, c'était un dessin animé. Je sais bien que ce n'est pas la même chose quand même. Mais ça... C'est un bide. Après, il n'y a pas un problème de distribution. Parce que moi, je sais que dans ma ville, je n'avais pas pu le voir au cinéma. Peut-être. Je parle même juste sur les Etats-Unis. Et aux Etats-Unis, ça n'a pas super bien marché. Et je ne pense pas qu'il y ait eu de problème de distribution aux Etats-Unis. Je pense aussi que la marque Star Wars aide énormément. Il n'y a aucun doute là-dessus. mais qu'elle a quand même ses limites aussi. Je voudrais vous donner une anecdote pour illustrer un petit peu ce que je vous dis. C'est qu'à l'époque du set, je me rappelle quand on discutait avec les gens, tout le monde disait « Ouais, ces persos, ils sont cools, etc. » Et à discuter avec des copains de mes gamins qui sont petits ou des gens qu'ils ne connaissaient pas, les gens me disaient « Ouais, surtout les gamins, j'adore Star Wars, machin et tout. Tu connais Star Wars Rebels ? » Et ils ont l'opportunité, parce que c'est plutôt bien diffusé sur France 4, le gamin me disait « Ah non, moi je ne regarde pas Star Wars Rebels, c'est nul, c'est pas les vrais. » Et dans cette phrase de « C'est pas le vrai », ça sous-entend que c'est un petit peu comme, tu sais, une contrefaçon chinoise, quoi. Aux yeux de certains, pas tout le monde. Et certains disaient « T'as été voir Rogue One ? Ah bah, j'étais pas au courant. Ah, ça m'intéresse pas. » C'est pas les vrais. C'est cette espèce de... T'as l'impression que c'est un fake. Et moi, c'est le ressenti de gars qui, justement, sont pas geeks, mais s'abreuvent de culture populaire, « En veux-tu en voilà ? » Je bouffe un peu à tous les rateliers sans trop comprendre, mais c'est cool. Enfin, un peu comme si toi, t'allais voir un Expandables. Mais moi, j'ai eu la même chose. Qu'est-ce que t'as là contre Expandables, toi ? Non, mais tu vas pas me défendre d'Expandables. Ah, mais bien sûr que si, j'ai même ma gueule dans les bonus de l'épisode de mon bonhomme. Donc, c'est... Non, mais c'est... Moi, je persiste à te dire. Alors, je veux bien que le dessin animé Clone Wars n'a pas sorti au cinéma, n'a pas du tout marché. Mais je persiste à te dire que la marque Star Wars, tu fais un film, n'importe quel sujet, tu mets Star Wars sur l'affiche, les gens vont venir. Ils se... Mais combien de temps ? Et je sais pas. Mais... C'est un point de vue pour dire qu'il n'y a pas de certitude et que c'est peut-être risqué. Voilà. Moi, je suis d'accord avec Steven. C'est-à-dire que les gens, tu mets Star Wars, ils vont venir. Le film, il va sûrement se rembourser, ça, c'est sûr. Après, si c'est pas bien, le bouche-la-oreille, ça fera pas des trucs de folie, mais ils se rembourseront tout le temps. Rien qu'avec la promo, les jouets et les compagnies, ça se... La marque... Mais c'est plus risqué et est-ce qu'ils sont prêts à prendre le risque ? Tu vois, ce qu'on disait... Mais c'est pas risqué. Non, là, et puis je rebondis, là, sur ce que je vois d'Aixson dans le chat. Non, trop de Star Wars ne va pas tuer le Star Wars. C'est bien fait. On est gavés, nous, de Star Wars parce qu'on suit l'actualité, parce qu'on est des fans, parce qu'on suit l'actualité. Justement, tu dis que le commun des mortels, Star Wars, c'est un film par an. C'est rien. Ils ont deux, voire trois Marvel par an chaque année. Ils ont deux films. Donc, voilà. C'est pas... Mais la plupart des gens, ils ne suivent que les films. Moi, je sais que quand je parle, que je lis les romans, que je regarde les séries animées, on peut me dire ben non, moi, je m'en fous. Le film me suffit. J'ai pas envie de savoir. C'est des trucs en plus... Voilà, ça devrait être dans le film. Ils n'ont qu'à pas faire ça à côté. Donc, voilà, il n'y a que les vrais fans qui suivent tout le reste. Donc, les gens, ils voient Star Wars, ils y vont, ils n'y réfléchissent pas. Sur Internet, il y en a Tony Moisson qui nous donnent l'expression les moldus Star Wars. C'est rigolo, ça. Ces fameux moldus, c'est ceux-là qui... Ça se trouve, ça va rester ça. Mais je me demande si ce n'est pas plus les moldus qui font le bise de Star Wars que... Je parle sur le box-office, peut-être pas sur les produits dérivés, mais sur le box-office, je pense que... Mais bien sûr. C'est aussi les moldus qui font les films. Ce n'est pas les fans en eux-mêmes qui font vendre un film. On est une partie du résultat du box-office, mais on n'est qu'une goutte d'eau dans ce que les gens, dans ce que le grand public regarde. Alors que Fast & Furious, tu as 99% de moldus. On voit le résultat dans les salles, c'est-à-dire que... On voit les vrais fans et on voit ceux qui sont un peu débiles. Je veux dire, moi, je m'en rappellerai toujours quand j'ai vu l'épisode 7, le mec qui se met à rire dans la salle et qui se met à gueuler « Ah, il est moche parce que Kilorène enlève son masque. C'est vachement débile et ça, je ne pense pas que c'était un fan de Star Wars parce qu'il s'est fait huer par pas mal de gens dans la salle. Donc, il y a quand même un respect, un chose comme ça. Après, ceux qui mettent le bordel, forcément, c'est comme pour les films d'horreur. Espérons qu'on n'arrive pas à ça pour les Star Wars parce que là, je tue tout le monde. Et c'est vrai que quelqu'un a dit un... C'était du coup Kevin, qu'on a eu tout à l'heure, qui dit « Autour de moi, certains disent « Oh, encore un Star Wars. » Et c'est vrai que tu as des gens, les haters de Star Wars, les anti-marketing et compagnie. Alors là, ça leur fait l'orbeur, les mecs. Tu vois, le fait que... Oui, mais c'est les mêmes qui gueulent sur encore un Marvel, encore un DC, encore un film de super-héros. Oui, mais la plupart du temps, ils y vont. Voilà, ils contraints et forcés, je m'en moque, mais s'ils achètent leur billet, ça fait un billet de plus. Donc, peu importe. Les personnes-là qu'on essaie de débattre avec, leur seul argument, c'est « C'est Disney, j'aime pas. » Ok, bah oui, explique, mais non. Si, si, t'as aussi le fait, vous êtes des moutons, etc. Ça, c'est bon, enfin voilà, on s'échappe un peu du sujet des spin-offs, quoi, mais... Oui. Voilà, donc, Faye, tu voulais rajouter d'autres éléments ? Sur les spin-offs, non, c'est bon, j'ai à peu près tout dit. Non, non, je vais vous laisser si d'autres personnes veulent parler ou quoi, pour donner leur avis. Bon, bah merci en tout cas. Bah, merci d'être passé. Je voulais juste passer, juste pour Aurélien, je voulais juste dire merci, parce qu'il avait laissé un commentaire par rapport à notre vidéo sur les comics, donc je profite qu'il est là pour lui dire merci. Eh bah, je me disais bien que je reconnaissais ton avatar et du coup, je réitère ce que je disais, elle était vachement bien comme vidéo, voilà. Bah, merci beaucoup. Tu peux donner rapidement si tu veux... Ça va, les deux là, on vous laisse ? Non, mais tu... Pas trop pour ma plus, c'est juste pour remercier, mais... Mais fais-la rapidement, explique sur quoi tu interviens, rapidement, vas-y. Ouais, parce que là, on a sorti une vidéo sur notre chaîne YouTube qui est donc Faye LGM, c'est Amicale du Geek. On a fait une vidéo pour donner quelques conseils sur comment débuter la lecture de comics, si vous voulez aller voir, et puis après, on fait plein de choses, on anime des émissions de radio aussi, une sur les comics comme Easy Discovery et une sur les séries télé, maintenant, Geek en série, que vous pourrez trouver en podcast et sur Radio Campus Montpellier. Ouais. Merci de ton intervention. Pas plus, bonne soirée et je continue la suite. Allez, à plus tard. Salut. Alors, du coup, est-ce que d'autres personnes souhaiteraient intervenir dans le chat pour venir faire un petit commentaire ou est-ce que vous voulez qu'on lise un de vos derniers commentaires sur le chat parce qu'on a à peu près rayonné, je pense, dans l'ensemble des sujets. Et puis là, on est à quoi ? On est presque à deux heures et en plus, on a été cadré. C'est surtout ça qu'il faut retenir. On a été cadré. Moi, il y a un truc qui m'est venu pendant la conversation, c'est aussi est-ce que les spin-off, par exemple, j'imagine Boba Fett et Jabba, voire même des Obi-Wan, est-ce qu'il ne pourrait pas avoir un personnage qui traverse ses films en tant que personnage principal ou personnage secondaire important et qu'on voit évoluer à travers plusieurs films ? On pourrait imaginer un gamin dans Obi-Wan qui après soit dans la pègre à côté de Jabba pour finir de mercenaire à côté de Boba Fett. Je dis n'importe quoi, mais ça pourrait être aussi une piste qui pourrait être explorée. Le concept est pas mal à suivre l'évolution d'un personnage à travers plusieurs films qui ne seraient pas centrés sur lui mais où on voit ce personnage évoluer. Ça pourrait être aussi une idée. Je balance ça. T'as des contacts chez Disney ou chez Lucas pour qu'on leur envoie des scénarios ? Non, pas pour qu'on envoie des scénarios. C'est juste pour qu'on approuve les articles de l'insider. C'est tout ce que j'ai comme contact. Je vous propose de donner un petit mot de la fin. Chacun commence. Aurélien, vas-y. Je pense que moi, j'ai plutôt bien aimé Rogue One. J'ai un mélange de hâte et de crainte sur Han Solo que je pense que tout le monde partage un peu à divers degrés. Et là, sur Obi-Wan, c'est la principale interrogation que j'ai, c'est vraiment sur ce qu'on a développé un peu durant les deux heures, c'est vraiment quel angle d'attaque ils vont choisir parce que de base, dire ouais, il va être sur Tatooine qui est a priori l'idée principale, on voit qu'en fait, il y a plein de manières de raconter, on a balancé plein d'idées, en brainstormant là, pendant une heure et demie, on a déjà des pitchs pour douze films différents avec Obi-Wan en perso principal. et du coup, on voit que en fait, ça va vraiment dépendre de justement quel est l'angle d'attaque et ouais, c'est là, mon impatience, elle est là, elle est dans savoir dans quelle direction ça va aller. Sylvain ? Moi, je suis aussi impatient et craintif des différents spin-off qu'ils ont faits, j'ai quand même beaucoup de craintes sur ce que la BD solo va... euh, la BD, le film solo va être au final. Bah, celui sur Obi-Wan, si c'est bien ça, bah, pareil, c'est... j'ai hâte de voir Ewan reprendre le rôle, mais, voilà, l'histoire, bien qu'on n'en sache pas grand-chose, m'inquiète, m'inquiète au plus haut point. et puis, le concept des spin-off centré sur des persos, uniquement ça, c'est... je pense que ça va... le rendu, au final, ne sera pas forcément super terrible s'ils font ça. Je préférais qu'ils racontent des bouts d'histoire à la Rogue One plutôt que se concentrer sur des... sur des personnages en eux-mêmes. Par contre, j'essaie de récupérer, il y avait un... en fait, c'est une BD faite par le frère d'un ami sur... sur Obi-Wan, justement, et j'essaie de retrouver le titre. C'est une BD humoristique, mais j'essaie de pouvoir trouver le titre, donc je navigue sur le net, là. J'espère que s'ils font ça, s'ils font un film Obi-Wan, ne serait-ce que pour être marrant, ça pourrait prendre le thème de sa BD, ce serait pas mal, mais vu comment Obi-Wan est quand même un gros pervers sexuel là-dedans et un espèce de gros bras cassé, je pense pas que ça le fasse au final. Vas-y, continue, on braille Thomas, j'essaie de retrouver le nom de la BD. Moi, me concernant, la conclusion, alors il y a juste deux personnes qui nous ont proposé, j'ai trouvé ça marrant dans le chat, un spin-off sur le bras rouge de C3PO et un spin-off sur la main de Luc. C'est vraiment... On est capable de les moins sur le bras rouge de... Oui, mais de là en faire un film, je pense que... Oui, il était vachement bien le comics d'ailleurs, il faisait que 30 pages, nous on l'a publié dans le temps de... Est-ce qu'un film de 2h15, tu penses que ça le fait ? Franchement, il y a matière, parce que l'histoire est vraiment cool, c'est en fait une mission de C3PO avec d'autres robots et il y a un côté un petit peu justement road movie slash traversée du désert en mode survie qui pourrait presque faire un film. je suis réservé là sur ton propos, mais... Et puis, juste pour terminer, je suis à peu près d'accord avec vous quand vous avez élargi qu'effectivement, le fait de mettre un nom à chaque fois, c'est trop commercial, on ferait mieux d'avoir comme fil conducteur le personnage. Je suis d'accord avec vous, bien évidemment. Moi, ce que je voulais dire en mot de la fin, en conclusion, c'est qu'il y a de ça, c'était il y a un mois, en fait, il y avait eu un fake sur l'annonce officielle du spin-off de Obi-Wan qui est tombé et j'étais tellement sur les dents que je l'ai partagé sur Star Wars en direct sans vérifier ma source et je l'ai vérifié juste après. Et tu t'es fait reprendre de voler par le chef. Non, c'est moi qui lui ai dit, il ne le savait même pas, c'est moi qui l'ai dit en déconnant. Et donc, j'en ai vachement rigolé et puis finalement, avec quelques-uns qui l'avaient aussi partagé, d'autres auditeurs l'avaient partagé aussi donc on en avait rigolé un petit peu et finalement, on va dire qu'on était avant-gardistes et qu'on avait eu une vision de force et qu'en fait, ben voilà, on était juste en avance sur notre temps. Comment juste les pieds des fake news. Exactement. Sylvain, t'as retrouvé ta BD ? Oui, alors, l'auteur de la BD, c'est Lord Fugna, F-O-U-G-N-A et ça s'appelle Les mémoires d'Obi-Wan. Alors, vous trouvez ça sur le net. Un conseil, vous ne laissez pas vos enfants lire ce truc-là sans être à côté. Donc voilà, par exemple, c'est le côté obscur de la couche pour l'épisode 1 et l'épisode 2, c'est l'attaque des clones. Et l'épisode 3, ça s'appelle La fête est finie. Vous lisez ça. Moi, franchement, s'ils font ça en film, je pense qu'on va bien se marrer. Mais j'ai un... Je ne pense pas que Lucasfilm et Disney sortent... adaptent ça plutôt. Mais c'est dommage. Alors, en tout cas, voilà, ça c'était pour la petite conclusion. Alors, en tout cas, on remercie grandement Aurélien qui est venu nous partager ce moment de convivialité. On remercie vraiment l'ensemble de nos partenaires et chacun d'entre vous qui est venu participer a porté sa pierre à l'édifice. C'est vraiment des moments cools quand on fait ces chats parce qu'on est dans l'échange et c'est vraiment hyper, hyper sympa. Donc, du coup, merci à tous d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct en live ou en différé en téléchargeant l'émission ou en la regardant sur YouTube. Encore une fois, on a passé un petit moment sympa et merci d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct, le fandom de Star Wars et que la force soit avec vous. Sous-titrage Société Radio-Canada